Bonsoir à vous. Vous êtes ce soir du coup sur un nouvel épisode Les Femmes Autistes Racontent. Ce soir, nous avons décidé d'évoquer la thématique du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un thème qui nous avait été aussi pas mal demandé. Et de fait, ce soir, on aura du coup trois personnes qui seront présentes pour témoigner chacune de leur parcours de vie déjà. Et puis, à chacune leur tour, de comment elles peuvent vivre justement ce trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et tout ce que ça peut aussi, on va dire, amener d'handicapants quand on est aussi autiste. Donc ce soir, j'ai trois femmes qui ont décidé de témoigner. Je n'aurai pas de témoignage écrit. Donc en premier lieu, nous avons Chloé. Bonsoir à toi. Bonsoir. Ensuite, nous avons Laurence. Bonsoir à toi aussi. Bonsoir. Et enfin, Marianne. Bonsoir. Du coup, comme d'habitude, nous avons préparé des questions en amont qui seront ce soir tour à tour exposées. Comme d'habitude, je vais vous les présenter en avance. Donc ce soir, nous avons six questions. Donc la première, et à force, vous la connaissez, c'est le fait de se présenter en quelques mots. La deuxième question, c'est comment est-ce que du coup, les participants de ce soir ont découvert leurs troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, qu'on appelle aussi avec la chronique TDA, avec un slash pour le H, pour dire si elle a hyperactivité ou pas. La question 3, quelles sont les différences entre le TSA, donc troubles du spectre autistique et du TDAH. La question suivante, du coup, c'est quels sont les soucis rencontrés avec ces troubles, relations, emploi, vie quotidienne. Bref, on peut écrémer pas mal de thématiques. La question suivante, c'est comment on gère les facettes contradictoires entre le TSA et le TDAH. Donc avec ou sans H, hein. Quels sont les points positifs ? Parce qu'on aime bien, du coup, garder aussi un petit côté positif dans le sens que, ok, ce sont des handicaps, ce ne sont pas des super pouvoirs, mais néanmoins, ça nous permet dans une certaine mesure de réaliser des choses que des personnes ordinaires ne peuvent pas faire. Et le dernier mot pour la fin, du coup, c'est le fait que si vous avez, donc quand je dis vous, c'est une autre témoignante, un livre, un film ou autre à conseiller aux personnes qui nous écoutent, c'est le moment. Sachant que ce que vous allez proposer peut être en lien ou pas directement avec l'autisme, c'est juste quelque chose qui vous a aidé à un moment donné, qui vous tient à cœur, qui vous touche, et vous avez envie de partager ça, du coup, avec la personne qui nous écoute. Donc, du coup, je vais reprendre le fil des questions au fur et à mesure, et je vais commencer par la première, la plus importante. Donc, mesdames, du coup, est-ce qu'il y en a une de vous qui souhaiterait se présenter, faire un petit point, un petit résumé sur sa vie ? Donc, voilà, lancez-vous. Je ne sais pas, qui-est-ce qui se sent un peu à l'aise et qui se sentirait de parler en première, ça va dérider les autres, du coup, je pense que ça permettra de briser la glace. Moi, je me lance si vous voulez. Allez, Laurence, c'est parti, on t'écoute. Alors, ben, donc, je suis de France, j'ai 47 ans, j'ai entamé des démarches diagnostiques de façon tout à fait tardive, fin 2021, sur lesquelles j'ai un pré-diag, du coup, auprès d'une neurotypologue, de TSA, de TDAH et de HPI, avec un certain nombre de 10 qui se rajoutent, voilà, et je vais faire valider ça prochainement à la fin du mois. Donc, ben, je vis seule, j'ai peu de relations sociales. Au niveau de mon parcours, je dirais que j'ai toujours eu des doutes. Je me sentais vraiment décalée, une petite fille seule, et quand je n'étais pas seule, je me sentais vraiment à côté de la plaque, à mal décoder les choses, les expressions, les relations. Je répétais beaucoup devant la glace les scènes de séries ou de dessins animés quand j'étais petite, parce que j'avais l'impression qu'il y avait des personnages qui étaient sympathiques pour les autres, et je m'attachais à faire du mimétisme avec les personnages sympathiques, mais du coup, en fait, dans la vraie vie, ça ne marche pas. Dans la vraie vie, on se fait lâcher. Les gens, ils peuvent trouver des personnages très sympathiques à la télé, mais en vrai, l'exemple type, c'est Sheldon Cooper, que vous devez connaître, on l'adore, mais vivre avec... Un personnage de Big Bang Theory, une série américaine. Et puis, j'ai fait mon bonhomme de chemin d'enfants et d'adolescents, dans un milieu familial complexe, avec un père qui était hyper contrôlant, et qu'il est toujours, que je suspecte avec l'éclairage actuel d'être lui-même concerné par les filles du niveau de l'hôpement, mais qui, lui, gère complètement autrement. Donc, voilà, c'est son choix. Moi, j'ai fait beaucoup de crash, maintenant que je sais que c'est des burn-out autistiques, mais je ne le savais pas. Dans mon enfance et mon adolescence, j'étais à peu près hospitalisée, je dirais, tous les deux, trois ans, parfois jusqu'à cinq ans, j'avais des pauses, où j'arrivais à tenir suffisamment longtemps. Et en fait, ma neuropsy m'a expliqué que j'avais surcompensé avec le HPI, et qu'au bout d'un moment, avec mes petits bras musclés, en fait, ça ne tenait plus, quels sont les efforts que je fasse. Et en fait, ce que je ressentais à ce moment-là, c'était l'impression d'avoir du bruit en permanence dans ma tête, pas dans le sens où on peut penser ce qu'ils ont fait, les compagnies, mais c'était vraiment ce que je retrouve dans les définitions du TDAH, là, c'est le brouillard mental, le fait qu'il y a trop d'informations en même temps, que le cerveau n'arrive plus à trier, à séquencer, à prioriser ce qu'on doit traiter, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est oublier ses clés 25 fois dans la journée, c'est plus savoir où on a rangé des trucs pour trouver dans des journées improbables, c'est avoir 10 000 projets d'affilée, ou en même temps, en général, en tête, de vouloir se passionner pour la cause animale, pour le comportement canin, je crois qu'il y a d'autres fans dans le groupe, pour le dessin, pour l'histoire du cinéma, des costumes, pour la paléontologie, et tout ça en même temps, en voulant avoir un savoir exotique sur tout, et en fait, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, parce que du coup, il y a le facteur intérêt spécifique de l'autisme, et on arrive à avoir des discours que les autres ne peuvent juste pas suivre, parce qu'on devient expert dans un domaine qui est rare, qui est complexe, et à ça, vous ajoutez la problématique du TDAH, avec le côté foisonnant, où ça part dans tous les sens, et bref. Donc, j'ai fait de multiples fâches, avec des intérêts plus ou moins partagés, à évoluer relativement seul, et puis, milieu professionnel, ça a été compliqué, j'ai eu aussi bien du harcèlement à l'école, au boulot, avec des problèmes de hiérarchie, parce que j'ai du mal à me positionner en position basse, c'est-à-dire que pour moi, on est tous égaux, et si c'était mon chef, c'est pareil, c'est une connerie, je vais te le dire. Donc là, on est dans l'impulsivité du TDAH, du coup. Oui, et puis surtout aussi, le besoin de justice et d'équité, qu'on retrouve autant dans l'autisme que sur l'UHPI. Voilà, complètement. Et donc, l'un dans l'autre, j'ai fini par trouver, moi, des moyens pour aller mieux, je me suis occupée de moi, de moi-même, et j'ai surtout eu un super séquel à mes côtés, un petit chien qui m'a accompagnée pendant 13 ans. Et c'est au décès de celui-ci, donc fin 2021, où ma détresse prenait des proportions qui étaient folles, parce qu'en fait, c'était mon seul ancrage affectif, social, qui me permettait de sortir de certaines choses. Et en ayant un intérêt spécifique sur la psychologie, en ayant fait pas mal de boulot sur moi-même, je me suis dit, il y a vraiment un truc qui ne va pas, et c'est à un autre niveau, parce que j'ai traité beaucoup de traumas, et là, je réagis dans des proportions qui sont folles, et c'est là que j'ai traité ma démarche d'amnostic, et j'ai bien fait, parce que si je soupçonnais le TSA depuis deux ans, le TDAH, je ne l'avais pas vu venir, et c'était très important d'être au courant. Voilà pour mon point de cours. Ok, merci Laurence, du coup. Mesdames, soit Chloé, soit Marianne, est-ce qu'il y a une de vous deux qui souhaite prendre la relève ? Me lance. Allez, vas-y, on t'écoute Chloé. Alors du coup, moi c'est Chloé, vous l'aurez compris, j'ai 24 ans, je travaille dans un refuge pour animaux, et puis je suis aussi photographe à mon compte, à côté. Donc moi, dans mon parcours, donc j'ai été diagnosticée, enfin, au début, je me suis, ça fait depuis que je suis petite, que je me questionne un peu sur moi, que je me rends compte que ben c'est pas tout pareil, dans le sens que les gens autour de moi, ils n'avaient pas l'air de fonctionner comme moi, ou que plutôt le contraire, je ne fonctionnais pas comme eux. Et puis, ça m'a restée pendant un moment, jusque, je ne sais pas partir à l'adolescence, c'était toujours là. Quand j'ai passé 18 ans, 20 ans, 22 ans, toujours là, et j'ai commencé à me questionner de plus en plus, et j'ai décidé d'aller creuser un petit peu, sans savoir, je n'avais pas entendu parler du TSA ou du TDA, jusqu'à quand je rencontre des psychiatres, psychologues, et puis, petit à petit, donc, le TSA est venu, et puis, j'ai été finalement diagnostiquée en avril 2021, donc ça ne fait pas non plus très longtemps. Ça fait un peu plus d'un an, ouais. Exactement. Et puis, le TDA est arrivé un petit peu plus tard, parce que le psychiatre voulait que j'aille faire un test de QI, chez un neuropsychologue, je crois qu'on dit, neuropsychologue. Neuropsychologue. Et puis, en allant, le neuropsych, donc, m'a fait les tests pour le QI, et d'autres tests à côté, et il a soupçonné, en fait, le TDA. Et on a parlé à mon psychiatre, qui lui aussi, en fait, le soupçonnait, mais on n'avait pas parlé, vu qu'on était en plein, entre le TSA et les quelques autres comorbidités que j'ai. Et puis, finalement, il a décidé de, que c'était le moment de se pencher là-dessus, et finalement, j'ai été diagnostiquée TDA, sans hyperactivité, et pas assez de facteurs à l'âge adulte, en novembre 2021. Du coup, ça ne fait pas très longtemps. Ok. Ok, d'accord. Et je crois que j'ai un petit peu tout dit. Oui, mais c'est déjà très chouette. Merci beaucoup, Chloé. Marianne, quant à toi, du coup, est-ce que tu souhaites nous présenter sur toi ? Oui, je vais essayer de rien oublier. Alors, je m'appelle Marianne, j'ai 50 ans. Je me reconnais pas mal dans le parcours de Laurence, puisque j'ai les trois aussi, HPI, TSA et TDAH. Au potentiel, on s'avait de petits, et puis, on s'est un peu, on s'est un peu assis dessus, quoi, on n'a rien fait. Et puis, tout allait bien, enfin, tout allait, quoi. Je ne me sentais pas bien, je ne me sentais pas comme les autres, mais j'ai vécu ma vie, j'ai travaillé, j'ai fait des études, j'ai fait trois enfants. Et puis, en fin 2018, j'ai fait un énorme burn-out à mon travail. Il y avait des gros problèmes, la boîte commençait à prendre l'eau. Et donc, le remplaçant de mon médecin généraliste m'a arrêtée, m'a mis sous Prozac, m'a dit, c'est une dépression, burn-out, je ne sais pas trop. Et au bout de quelques mois de renouvellement de médicaments, je n'allais pas mieux du tout, du tout, du tout. Et elle m'a dit, trouver un psychiatre. La bonne blague, j'ai dû en appeler 200. Personne ne prenait de nouveaux patients. Et elle m'a dit, essaye un CMP, on ne sait jamais. Alors moi, dans mon idée, c'était CMP, deux ans d'attente. J'ai appelé le plus proche de chez moi, j'ai eu 45 minutes d'entretien. Moi, je pensais juste qu'on prenait un rendez-vous. C'est bien, c'est pas courant. Ah non, mais moi, j'ai un parcours, je vais vous dégoûter toutes, je pense. Ok. J'ai eu un rendez-vous 15 jours après, j'avais un rendez-vous avec un très, très, très vieux psychiatre qui allait avoir l'âge de mon papa, donc largement passé l'âge de la retraite, mais adorable. Et qui, à le deuxième rendez-vous, m'a dit, est-ce que vous savez ce que c'est le TDAH ? Et il se trouve que j'ai une amie dont l'enfant est concerné. Donc, je lui ai dit, oui, c'est un truc de petit garçon qui grimpe au rideau, qui se casse tout le temps le bras, et voilà quoi. Et il m'a dit, alors, pas forcément. Et il m'a fait passer un peu les tests, et là, c'était très flagrant. Et puis, il m'a mis sous traitement, médicamenteux, et c'est allé beaucoup mieux, donc j'ai décidé de reprendre le travail. Et ce n'était pas du tout une bonne idée. Donc, j'ai repris pendant 15 mois. Comme ça n'allait pas mieux du tout, parallèlement, j'ai été orientée sur une consultation de psychopathologie du travail qui venait d'être créée. Et je suis tombée sur une psychiatre formidable qui m'a suivie tout ce temps-là. Donc, j'ai repris le travail contre son avis, parce que ma boîte allait toujours de plus en plus mal, et je me suis dit, je vais être la première éjectée si je suis encore en arrêt maladie. Donc, j'ai repris le boulot. Et, donc, cette dame m'a suivie. Et, au bout d'un moment, elle me dit, mais je ne sais plus trop quoi faire avec vous. Et je lui dis en rigolant, il n'y a que les tests de l'autisme qu'on n'a pas passés. Et elle me dit, ah bah tiens, oui, c'est une bonne idée. Et sachant que, elle, son service, c'est dans le même, dans un centre médical. Alors, je vais essayer de ne pas trop en dire. où il y a différents services, et dont un centre autisme. Donc, elle m'a fait passer les échelles de test, et un mois après, mon dossier était passé en commission. J'avais mon diagnostic écrit noir sur blanc. Donc, c'est allé super vite. Oui, en effet, c'est pas commun. En effet, généralement, les CMP, donc, centre médico-psychologique, on est plutôt sur deux ans d'attente, en effet, sur les régions. Donc là, disons que t'as eu la chance de pouvoir être prise en charge beaucoup plus rapidement que ce qui est prévu. Oui, je pense qu'il y a un facteur, un facteur social, c'est que je vivais seule avec trois ados, et que c'est un petit peu là-dessus qu'ils m'ont questionnée au téléphone, et je pense que c'est pour ça que c'est allé vite, parce qu'ils se disaient qu'il y a peut-être des gamins qui ne vont pas bien dans cette histoire. Et voilà, ils vont bien d'ailleurs. Je pense à booster un peu mon parcours, et puis cette dame-là de la consultation de psychopathe, j'ai du travail vraiment super, et elle m'a envoyée après dans un hôpital de jour, dans un centre. Là encore, je ne vais pas trop en dire, parce que je crois qu'il y en a très très peu en France. Un centre dédié aux personnes qui font des burn-out, qui venait d'ouvrir, et je suis restée neuf mois en hôpital de jour. J'ai terminé ça en décembre 2021, et aujourd'hui, je suis suivie en consultation post-diagnostique au centre autisme. Ok. Ok, d'accord. Eh bien, du coup, merci pour ton parcours ici, Marianne. Mesdames, du coup, si vous êtes ok, on va passer à la question suivante. Alors, la question suivante, c'était comment vous avez découvert votre TDAH, donc soit trouble de l'attention simple, soit avec hyperactivité, pardon. Quand vous prendrez la parole, je souhaiterais que vous puissiez spécifier votre diagnostic, histoire que les personnes qui nous écoutent puissent y retrouver, et qu'on puisse voir, du coup, celles d'entre vous qui sont TDAH, ou celles qui sont TDAH. Avant qu'on parte, du coup, sur le fait que vous témoignez, on a dégoté une définition du trouble de l'attention, sachant qu'elle est très succincte, et que dans les liens qu'on donnera, du coup, tout à la fin, je mettrai le lien vers une définition qui est plus complète, qui est sur le site TDAH, TDAH, hyper super, où, du coup, vous avez énormément d'items qui spécifient ce que c'est que le trouble de l'attention et le trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc, déjà, pour commencer, la définition qu'on a choisie, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité est défini par l'association, selon des modalités variables, d'un déficit attentionnel, d'une hyperactivité motrice et d'une impulsivité, il apparaît durant l'enfance. Donc, cette définition vient du site Amélie. On a bien conscience qu'elle n'est pas complète, mais ça nous permet plus ou moins de poser, pour ceux et celles qui nous écoutent, un cadre sur ce que peut être le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Donc, du coup, je répète la question, c'est comment vous avez découvert, du coup, votre trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, et si possible, du coup, à chaque fois qu'il y en a une de vos trois qui se lance, de bien préciser votre diag. Donc, qui c'est qui souhaite se lancer en premier, mesdames ? Bah, je veux bien me lancer. Bah, écoute, vas-y, Chloé, pas de soucis. Alors, bon, je l'ai un petit peu spoilé avant, mais du coup, donc moi, j'ai découvert mon TDA sans, comment dire, sans y penser avant que justement, on m'en parle. Je pensais même que je n'étais pas en soi concernée. Donc, moi, j'ai été diagnostiqué TDA sans hyperactivité. Donc, par mon psychiatre, comme je l'ai expliqué, c'est mon neuropsych qui a un petit peu fait la démarche d'en parler à mon psychiatre qui est finalement... C'est orienté quoi dessus ? Voilà, exactement, et qui pensait aussi, et finalement, j'ai été diagnostiquée en novembre 2021. Et puis, donc moi, j'y pensais, enfin, je ne pensais pas l'être, je ne savais pas exactement en quoi ça consistait. Encore au jour d'aujourd'hui, je suis encore un petit peu dans le flou par rapport au TDA parce que j'ai des fois un peu du mal à voir la différence entre le TDA, le TSA. Et puis, j'étais persuadée de ne pas l'être parce que mon compagnon actuel avec qui je vis présentement, j'étais persuadée que lui était TDA avec hyperactivité, donc je le pensais encore. Mais du coup, je ne me retrouvais pas forcément dans comment lui, il était. Ou plutôt, je me cachais un petit peu dans ce que je pensais. Et puis, et finalement, ben voilà, quand j'ai été diagnostiquée, je me suis... J'ai découvert le TDA petit à petit et effectivement, je me suis rendue compte que que ça me correspondait quand même souvent. Souvent. Ça se traduit du coup chez toi, du coup, ce trouble de l'attention ? Alors, en fait, moi, je le... Comment dire ? Je ne veux pas dire que je le cache, mais j'ai appris avec le temps à... En fait, j'ai des papiers partout. J'ai des papiers partout, j'ai des cahiers partout, j'ai des... J'ai mon agenda qui est rempli et je croyais que c'était normal parce que je me disais ben voilà, c'est normal, je veux dire, si je note pas des petits détails, j'ai oublié et tout le monde est pareil. Et en fait, pas du tout. Donc, dans le sens où j'ai tendance à... Ouais, j'oublie en fait dans... Si je note pas là tout de suite les choses, je vais les oublier. Donc, je les oublie très rapidement. Même des fois, quand c'est écrit, je vais les oublier. Même si je les écris dans un cahier, dans un agenda, j'aurais tendance à oublier, à passer par-dessus. J'ai tendance en fait à penser à tellement plein de choses. Mon cerveau, il est toujours tellement rempli, j'ai l'impression de plein de choses que ça déborde. En fait, ça déborde et ça reste pas à l'intérieur. Je sais pas comment expliquer mieux en image, mais ça déborde et c'est difficile à tout contenir et ça déborde très rapidement et tout ce qui déborde, je le perds. Et ça, c'est difficile. Alors, pour éviter que ça déborde, j'ai l'impression qu'en écrivant, en notant, en y pensant tout le temps, ça veut pas je vais y penser et en fait, non. Après, j'ai aussi des soucis. On dit depuis que je suis comme trois pommes que je suis dans la lune. Ça, c'est le mot préféré des gens quand ils me connaissent. je suis dans la lune, toujours je suis dans la lune, que je fais souvent des erreurs d'inattention. donc ça, ça arrive très fréquemment. J'ai beau me concentrer, j'ai beau me donner tout de moi en étant vraiment fixée, par exemple, sur un sujet, par exemple, par rapport au travail, sur quelque chose, je vais quand même faire des erreurs d'inattention et c'est plus fort que moi. j'ai beau essayer de ne pas faire d'effort, de ne pas, en fait, si, je vais quand même en faire et c'est horrible parce que c'est contre ma volonté. J'ai l'impression de, comment dire, pas d'être bête mais quand ça arrive, les gens, ils ne comprennent pas en face. Pour eux, c'est des erreurs tellement futiles, tellement petites qu'on pourrait éviter et en fait, moi, je n'arrive pas à les éviter et c'est horrible parce que j'ai l'impression qu'on me regarde et qu'on parle comme si j'étais un petit peu, un peu, un peu bête. Ce n'est peut-être pas ce que les gens pensent mais c'est ce que je ressens et ça, ça donne, ça crée un impact sur sa confiance, confiance en soi. Donc, voilà, un petit peu comment ça se, voilà, comment je le ressens. comment tu le vis au quotidien quand ça se passe comme ça du coup. Voilà, c'est un petit peu, un petit peu, ce n'est pas évident mais voilà, c'est comme ça. Ok, et à tout hasard, du coup, avec le diac que tu as, est-ce qu'il t'a été proposé et ou prescrit un traitement ? Oui, alors, il m'a proposé, enfin, mon psychiatre m'a proposé à plusieurs reprises un traitement, malheureusement, enfin, malheureusement, je ne sais pas mais j'ai refusé parce que j'ai peur, j'ai peur de prendre un traitement, je suis comme ça, j'ai peur des effets, même quand, au niveau de l'anxiété, au niveau du reste, quand on m'a proposé des traitements, j'ai refusé. Je pense que ce n'est pas forcément ce qu'on devrait faire, après, c'est le choix de chacun et chacune, mais je sais que du coup, ça aurait peut-être pu m'aider, mais là, du coup, il n'y a rien qui pourrait m'aider. J'ai tellement peur que j'ai refusé à plusieurs reprises et pour le moment, je ne me sens pas ou toujours pas prête à prendre quoi que ce soit. Ok, d'accord. Merci du coup pour ton retour, Chloé. À tout. Laurence, ou Marianne, il y en a une de vous qui souhaite du coup dire comment elle a été diagnostiquée, TDA, avec ou sans hyperactivité. Je veux bien m'y coller. Merci. Alors, moi, c'est quand je suis allée voir ce fameux vieux psychiatre de CMP qui m'a, à la deuxième séance, qui m'a parlé du diagnostic et qui m'a fait après passer les tests. donc il m'a aussi directement parlé des traitements médicamenteux. Donc, le diagnostic, il a été posé en janvier, j'ai commencé le traitement en mars parce qu'il fallait voir un cardiologue, il y avait quand même quelques examens à faire avant. Et juste, du coup, c'est quoi le diac que tu as eu toi ? TDAH. Ok, d'accord. Et du coup, il faut voir un cardio pour poser un traitement ? Oui, il faut s'assurer. Oui, parce que les troubles cardiaques et l'hypertension sont des contre-indications majeures. Je me doute, oui. Comme je ne suis pas jeune, jeune, mais bon, après tout allait bien donc j'ai pu commencer et ça a été fantastique. Je me souviens, je lui ai demandé est-ce que c'est comme les antidépresseurs ? Est-ce qu'il faut trois semaines pour sentir les effets ? Il a éclaté de rire et il m'a dit non, c'est 30 minutes. Et bien, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai au début, là ça fait maintenant plusieurs années et j'ai l'impression que ça marche de moins en moins et je commence à me poser la question d'arrêter. Mais comme je ne travaille plus, je pourrais m'en passer donc je vivrai un peu dans le, comment dire, avec peu d'efficacité. Je prends beaucoup de choses pour faire les choses puisque je pars dans tous les sens si je ne prends pas de médicaments. Mais ça ne serait pas forcément très grave puisque je ne travaille pas mais comme j'ai plein de projets non professionnels, je continue le traitement tant que... Voilà. Donc ça, on a changé un peu de formule dans le temps et là, j'ai l'impression que... Et le psychiatre qui me suit actuellement m'a dit que je n'étais pas la première à lui dire qu'au bout de plusieurs années, j'ai une impression de moins efficace. Et du coup, comment on trouve de l'attention avec hyperactivité pour toi au quotidien ? C'est quoi qui ressort pour toi qui t'handicap, qui est vraiment incapacitant ? Alors, je suis bordélique mais à un stade... C'est un stade de l'apocalypse. C'est... Je perds les papiers, je perds les clés. Alors, c'est comme Chloé, j'ai des papiers partout, des agendas partout, des trucs pour écrire au mur partout sauf que je ne regarde jamais rien. Donc, je note, je note, je note mais je ne pense pas à regarder. Donc, j'oublie des trucs. Enfin, c'est la catastrophe quoi. Et puis, oui, du bazar partout et puis, je m'éparpille tout le temps. Quand tu as les conversations, je pars dans tous les sens. Donc, comme je m'intéresse à plein de choses, il y a peu de gens qui arrivent à suivre. Donc, on me dit souvent que je suis fatigante. Ça, c'est le petit H, je pense, du TDAH. c'est une impression de bouillonnement perpétuel du cerveau. C'est vraiment, c'est très fatigant. Du coup, c'est, alors, je ne sais pas faire la part des choses du tout entre le TDAH et le TSA, mais ce qui est vraiment flagrant, c'est cette hyperactivité mentale et le corps qui ne suit pas. c'est-à-dire que 18-19 heures par 24 heures, j'ai le cerveau qui bouillonne, qui bouillonne, qui bouillonne. Mais par contre, je me lève à 6 heures à 17 heures, je suis sur les genoux, je n'arrive plus à, je me traîne. C'est vraiment très frustrant parce que j'aimerais suivre mon cerveau, mais le corps, il ne veut plus. Donc du coup, si je suis, parce que là, du coup, si on se base sur la définition que j'ai citée plus tôt, plutôt du site Amélie, donc de la CPM, toi, du coup, tu as une hyperactivité motrice ou c'est plutôt mentale, intellectuelle ? C'est les deux. C'est les deux. Du coup, comment ça se décrit si tu bouges tout le temps et tu n'arrives pas à t'arrêter ? Oui, alors je masque. Je masque énormément, donc je bouge, mais en général, je m'arrange pour que ça ne se voit pas. Par exemple, en réunion, j'ai des bloc-notes. Tout le monde doit se dire « Oh, elle est super sérieuse, elle note tout. » En fait, non, je fais des petites damiers, je colorie les petits carreaux. C'est soit ça, soit je me balance sur la chaise et je finis par tomber en arrière. Donc, j'ai des techniques de remuer le pied, mais sous la table, que ça ne se voit pas. Mais voilà, je me suis toujours canalisée, enfin, pas canalisée, mais limitée pour que ça ne se voit pas trop, que ça ne gêne pas trop l'entourage. Mais si je me lâchais, oui, ça serait plutôt du style à me balancer sur les chaises, à me lever, à m'asseoir, un peu comme un ressort. Et si la diane que tu freines, justement, plutôt que de masquer, parce que j'entends le terme de masquer pour pas que ce soit trop, trop visible, mais si par exemple tu prends sur toi de vouloir bouger, il se passe quoi dans ta tête ? Tu veux dire si je m'autorise là à le faire ? Non, non, si tu te restreins, justement, tu dis j'aurais besoin de me lever et de faire ça. Ouais, si tu te ploues, tu te prends sur toi quoi. Ouais, je prends tout le temps sur moi en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc c'est un peu usant. Donc, c'est exactement ça et du coup, ça me pollue, ça me prend la tête et après, par exemple, dans une réunion, je vais décrocher parce que je ne pense plus qu'à ça. Je sors, je me lève, voilà, mais non, ne le fais pas, donc je fais une grande discussion pour que je sorte. Non, tu restes tranquille. Ok, ok, tu avais d'autres choses à pouvoir rajouter du coup, vis-à-vis de ton diagnostic TDAH ? Alors, oui, moi, quand j'étais orientée par la généraliste vers un psychiatre et donc, j'ai trouvé cette place en CMT, quand le psychiatre m'a demandé qu'est-ce qui vous arrive et je lui ai dit je pense que j'ai la maladie d'Alzheimer et il a rigolé et il a dit non, je ne devrais pas rire parce que ça existe les formes précoces donc ce n'est pas drôle mais il ne pense pas que ce soit ça et ah ouais, là, j'étais tellement en surcharge que je perdais vraiment enfin, là, c'était même plus de la charge mentale, c'était en explosion du cerveau en permanence, je n'arrivais plus à rien, c'était vraiment heureusement que mes enfants étaient déjà un petit peu grands parce que je pense que j'aurais pu en oublier un quelque part ou c'était à ce stade-là Petite note du coup pour les parents qui en ont marre de leur gamin dites que vous êtes TDAH du coup, vous les abandonnez quelque part ce n'est pas grave ça passe ni vu ni connu impeccable Ok, merci Marianne du coup Laurence, de ton côté, comment est-ce que tu as été diagnostiquée et quel diagnostic tu as eu ? Alors moi du coup, le diagnostic il n'est pas encore effectif par médecin mais c'est la neuropsych qui a posé le multi-diag d'un coup le package et moi je venais plutôt avec une suspicion un auto-diagnostic de TSA Ok Et donc dans ma description de mon vécu de mes difficultés concrètement j'étais dans une période je vous l'ai dit de très grande souffrance émotionnelle par rapport à mon chien qui a été malade pendant des mois que je portais à bout de bras mais j'avais que ça en tête H24 puisqu'il avait des problèmes respiratoires et donc je ne dormais plus je restais à côté de son panier la nuit et au moindre signe de détresse je me retrouvais à partir aux urgences à n'importe quelle heure qu'il soit mis sous question d'oxygène en même temps que ça j'essayais de survivre avec un boulot alimentaire qui ne connaissait pas du tout en même temps que j'essayais de faire tourner mon éto-entreprise et du coup j'en étais à dormir 2-3 heures par nuit et ça faisait des mois que ça durait j'étais dans un état d'un état de fichement catastrophique et donc Manorouti m'a ramassée à ce moment-là j'étais en mode là maintenant je sens qu'il y a un truc qui va se briser mais vraiment je suis au bout du bout je tiens encore pour accompagner mon chien jusqu'à la fin ce que j'ai fait mais à un moment donné je ne sais pas ce qui va se passer parce qu'à un moment donné je ne vais pas regarder en traversant la route je vais me cracher il va se passer quelque chose ou avec la mort de mon chien je ne sais pas comment je vais réagir c'était vraiment problématique et en fait la question du TDAH ou du TDA tout court d'après la personne que je vois c'est une nuance de terme pour faire joli je vous livre ça un petit peu en braque parce que s'il n'y a pas d'hyperactivité motrice comme tu le disais tout à l'heure il y a souvent une hyperactivité mentale donc l'hyperactivité motrice a pu être inhibée à un moment donné comme a priori ça a été mon cas puisque moi j'ai un trouble d'inhibition par la peur c'est le fait d'avoir une enfance compliquée avec beaucoup de contraintes parce que je n'avais pas le droit de bouger de rire de manifester d'inhibition il fallait que je sois assise dans ma chambre avec un livre et j'avais un droit de fudeau donc en peine de déclencher des colères terribles donc j'ai appris très très tôt à tout prendre sur moi et avoir une vie dans ma tête mais ma vie dans ma tête elle était juste délirante et en fait le TDA pour moi il va s'illustrer dans le fait que tout ce que les filles ont dit là Chloé et Marianne j'aurais dû prendre des notes parce qu'il y avait plein de trucs sur lesquels j'aurais voulu rebondir mais là je suis en mode rouge et j'ai oublié c'est un bon exemple du coup du trouble de l'attention du coup c'est un bon exemple pour rejoindre Chloé et Marianne aussi c'est le côté liste et liste moi ça fait des années il y a la liste de course classique il y a la liste de trucs à faire pour moi pense à te laver les cheveux pense à non mais il y a du vélo derrière je ne sais plus je ne sais plus où j'en suis tant est-ce que j'ai fait quoi c'est attention tu vas à la piscine vendredi pense à te raser les pattes le jeudi tous des trucs comme ça parce que si je me retrouve prise au dernier moment c'est l'effet lapin pris dans les phares et je ne sais plus et je n'arrive plus et je n'arrive plus à séquencer l'action parce que je vais tourner trois fois autour de moi-même je vais partir dans la cuisine je ne vais plus savoir pourquoi je suis dans la cuisine je me dis mais non tu allais te brosser les dents alors je repars dans la salle de bain et puis je vais commencer à m'épiler les sourcils mais ce n'était pas pour ça que tu étais là tu étais là pour faire quoi et puis j'ai oublié et puis entre temps j'ai mis une chaussette mais je ne sais pas ou à l'autre donc ça peut être des trucs comme ça au niveau déficit de l'attention et c'est en pire avec le stress donc en général c'est quand je suis en retard au boulot que je décide de faire ma feuille d'impôt voilà parce que je n'ai pas envie je n'ai pas envie d'y aller donc je vais délayer le truc en me disant non mais en fait j'ai un truc vachement plus important à faire avant de partir ça va prendre 5 minutes allez c'est pas grave 5 minutes et je vais me retrouver dans un truc inexplicable voilà donc j'ai des listes pour tout aussi bien pour voilà dans mon agenda cette semaine attention visite de machin penche à faire ménage avant il y a des listes donc tout ça c'est pour mon bien-être il y a des listes professionnelles attention penser article toute mûche lire ceci prendre contact avec un tel dans le cadre du développement d'un réseau professionnel ou ceci cela et c'est assez fou parce que du coup je me suis laissée cette année avoir un agenda sur mon téléphone mais je passe concrètement je ne sais pas une demi-heure tous les jours à reporter ce qu'il y a dans mon agenda papier sur mon téléphone et inversement et je suis sûre que j'en oublie voilà donc beaucoup de choses et je pense que la difficulté première du TDA ou TDAH avec un TSA c'est que j'anticipe un tout petit peu la question de la presse et c'est celle-là dans l'ordre en fait c'est que c'est deux troubles qui sont antinomiques par nature c'est vrai c'est-à-dire que le TSA il a besoin d'économiser ses cuillères je pense que tout le monde aussi est familier de la théorie des cuillères sinon je la fais pas c'est une référence du coup à Julie Daché vis-à-vis de son roman graphique la différence invisible voilà donc on a un nombre d'énergie limitée à dépasser par rapport à un neurotypique et on va brûler beaucoup d'énergie sur des choses qui peuvent paraître indodines à d'autres dans la mesure où ce qu'on fait dans nos agissements ou dans nos paroles nos comportements c'est pas toujours naturel mais c'est pour correspondre à une norme sociale à un moment T et à côté de ça le TDA il a 50 000 idées à la minute comme je vous dis je peux penser en même temps à m'habiller à faire le ménage la vaisselle à m'épiler une jambe à faire ma déclaration d'impôt et je vais tout faire en même temps c'est-à-dire je vais pas arriver à séquencer l'action l'exemple type je crois d'après les témoignages que j'ai pu lire qu'il y a beaucoup qui sont pour moi qui n'arrivent pas à faire la vaisselle en une fois parce que c'est un truc rébarbatif parce que c'est casse-pieds parce que ça fait du bruit accessoirement s'il y a une peracousie comme c'est mon cas donc voilà je vais laver une catégorie de trucs ou dans le désordre qui dépasse de la pile et puis je vais partir faire autre chose parce que ça m'a mangé des cuillères et de l'attention sur un truc qui m'embête donc j'arrête tout je plante là et je vais commencer autre chose à côté pour revenir après ou pas suivant comment j'y pense donc j'arrive à structurer un peu mieux mon bordel comme j'évoquais Marianne maintenant mais ça un truc qui persiste c'est que j'ai des problèmes pour trier les choses il y a un côté accumulation beaucoup c'est à dire que j'achète des trucs en mode compulsif en mode ouais ça c'est trop bien ça va être génial je vais faire matin-couchin et tiens si je me mettais à la broderie japonaise ou à la mosaïque ou tiens je vais acheter un ukulélé et puis trois méthodes et puis voilà et tout ça ça s'empile mais j'ai des caisses de perles de rubans de machins de trucs pour faire des projets formidables du rembourrage pour faire des coussins de méditation des maîtres de tissus et tout ça mais le problème c'est que le démarrage il arrive jamais parce qu'on est toujours happé par autre chose et donc tout ça ça remplit les placards et puis ça finit par s'écrouler sur vous un jour où on ouvre une porte voilà donc voilà ça se manifeste un peu comme ça chez moi c'est un traitement du coup Laurence toi ? non parce que moi du coup je vois le psychiatre à la fin du mois et moi je rêve du méthylphénidate ça fait depuis que je sais que je suis pdh que je dis ah mais donnez-moi cette molécule je vais enfin réaliser tous mes trucs de fou que j'ai dans la tête alors peut-être que je vais arrêter de dormir définitivement je ne sais pas mais je ferai sûrement plein de trucs voilà peut-être que j'irai pour faire un projet délivrant voilà j'espère en tout cas et c'est surtout quelque chose que je vois comme un économiseur de cuillères et en économisant les cuillères ça enlève un facteur stress conséquent parce que si je ne suis pas obligée de me brimer pour dire attends là tu en es je ne sais pas quelle heure il est à 14h on va dire au pif comme ça il te reste une cuillère une cuillère et demie il faut que tu prennes le métro pour entrer il faut que tu te fasses manger il faut que tu te douche est-ce que est-ce que tu as l'énergie de faire autre chose du coup j'ai plus de loisirs j'ai plus de projet j'ai zèque dans ma tête ou en mode ou en mode passer les pages d'internet ou à collectionner des listes d'achats sur tel ou tel site avec des projets et te dire oui quand je serai moins fatiguée je ferai ça mais le problème c'est que par rapport au TSA le moins fatigué n'arrive jamais c'est toujours en mode survie de dire ok qu'est-ce que j'ai réussi à faire cette semaine et j'ai l'impression d'avoir une vie à mi-temps mon parcours est très récent donc c'est peut-être pour ça j'ai pas assez de recul aussi et je mets des mots sur un parcours de vie maintenant donc c'est pour ça que je suis peut-être très loquace désolé les coquines mais du coup j'ai perdu mon fil là voilà un autre exemple le poisson rouge j'ai passé par là et donc c'est le facteur angoisse de dire ok je sais qu'avec la molécule je vais avoir une capacité de concentration pendant 4 ou 5 heures et que ça va marcher et que je vais pas me retrouver à me couper les ongles ou à faire la vaisselle ou la poussière en mode compulsif parce que j'arrive pas à me concentrer mentalement sur autre chose donc il faut que je fasse un truc dans l'action donc voilà il y aura vraiment pour moi c'est cette attente que j'ai d'avoir une capacité de concentration suffisante pour pouvoir me jeter dans un bouquin qui de science qui va me passionner mais sans la molécule il va falloir vraiment que je reprenne plusieurs fois la même page où je vais me lasser beaucoup plus vite parce que la capacité de concentration sera pas assez bonne voilà c'est très fluctuant et c'est ce côté là que je trouve hyper frustrant mais j'espère que j'aurai de bons résultats avec une utile phénic date voilà merci de ton retour du coup après c'est assez intéressant parce que toutes les trois à certains moments de vos témoignages vous avez pu relever ce qui peut être de l'ordre du cliché qu'on a sur du TDAH on pense bien souvent comme vous l'avez dit très justement que c'est réservé aux enfants sauf que voilà et on reste pas éternellement des enfants et qu'on finit tous et toutes par grandir si ce n'est devenir adultes et de fait le cliché du TDAH c'est vraiment ce côté où parfois il y a même des professionnels de santé j'entends qui sont aussi bloqués là-dessus de dire non mais si le gamin il court pas dans tous les sens il est pas en train de grimper au rideau quand il y en a une de vous qui disait en gros il est pas hyperactif quoi il est pas hyperactif et ça je trouve que c'est aussi dommageable parce qu'au final sous cette étiquette de hyperactivité il y a plein plein d'autres trucs derrière et aussi la chose que je rencontre souvent de mon côté c'est que je trouve que le côté enfin le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité ça déclenche chez les gens quand on en parle parce que je suis concernée aussi c'est ce côté en fait où c'est mignon c'est attachant c'est attendirissant c'est rigolo avec des retours de on doit pas s'ennuyer avec toi alors oui on s'ennuie pas mais en même temps c'est pas si mignon et si sympa que ça parce que autant de l'extérieur pour les personnes qui nous vaillent quelques fois dans le mois ou quelques heures par semaine c'est fun on va dire mais pour les personnes qui nous subissent au quotidien ça l'est moi des gros coups de speed à 3h du mat de passer l'aspirateur ou de commencer un projet x ou y c'est moins cool donc il y a aussi ce côté là je pense qui est très très important et c'est bien qu'on puisse en parler dans ce podcast c'est ce côté ok ça a l'air très chouette ça a l'air très mignon ça a l'air très attendrissant mais la réalité c'est que ça l'est pas toujours ça l'est même pas du tout et que même si quand on en parle du coup ça peut prêter à sourire au fond de nous c'est quand même une souffrance quelque part et surtout que la trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité il se comment dire on retrouve des grandes lignes mais encore une fois c'est différent en fonction des personnes il y en a certaines certaines ça peut être physique que physique d'autres que mentale d'autres physique et mentale donc je pense que c'est bien aussi qu'éventuellement les professionnels qui en viennent à nous diagnostiquer soient aussi correctement sensibilisés à ça mais en tout cas c'est c'est chouette que vous ayez pu me parler de tout ça et j'en viens à me dire parce qu'en même temps moi je fais aussi ma liste pendant que vous parlez sur des choses à rebondir sinon c'est pas drôle il y a aussi le fait qu'on a tendance à souvent couper la parole parce que vu qu'on va perdre le fil de ce qu'on est en train de dire c'est attends t'as dit un truc super important t'as pas terminé ta phrase c'est pas grave j'ai besoin de savoir ça réponds-moi et du coup ça part sur la chose d'ailleurs je oui vas-y pardon d'ailleurs je voulais te couper par rapport à ce que t'as dit au début que les personnes disaient que c'était quelque chose de très attendrissant voilà quelque chose de mignon ce que j'entends aussi souvent c'est ce qu'on m'a souvent dit c'était qu'en ce moment pas que c'est à la mode mais que qu'un peu tout le monde l'a ou qu'on l'entend souvent ou que la plupart des personnes dans l'entourage auraient un TDA c'est quelque chose qu'on entend souvent donc on normalise on le normalise comme si c'était quelque chose de simple voilà exactement si on est chante c'est parce qu'on hyperactive c'est tout exactement ou si on est dans la lune c'est parce que voilà on a TDA et c'est c'est rien c'est juste être un peu dans la lune c'est juste un peu voilà c'est puis histoire aussi je pense qu'il y a aussi le côté de alors bien souvent mais ça je pense que c'est pour tous les diacs qu'on a pu avoir c'est le côté non mais elle a juste envie de faire son intéressante mais tellement mais totalement en fait j'ai toujours rêvé d'attirer l'attention du coup sur plein de trucs qui me pourrissent la vie mais j'ai très envie de les partager avec vous c'est ça mais oui du coup c'est quand même handicapant et je me posais la question aussi vous avez des troubles du sommeil ou pas ? oh oui ouais c'est compliqué du coup d'arriver à parce que moi j'entends bien cette fatigue puis d'ailleurs ça me fait penser vous avez toutes parlé de c'est très speed et puis à un moment donné le soufflet retombe quoi alors qu'on a souvent aussi le côté l'hyperactivité on s'arrête jamais et c'est tout le temps la patate tout le temps ouais sauf qu'au bout d'un moment notre corps il nous dit merde aussi qu'il faut bien se reposer sauf que même des fois quand on est foncièrement épisé et ben on n'arrive pas à dormir parce que dans la tête ça tourne quoi et est-ce que vous êtes sujette à des troubles du sommeil du coup mesdames ? je veux bien intervenir là-dessus si c'est ok pour ma visite après il y aura de la place pour les autres ok ben ouais j'espère au lieu du sommeil oui mais pour moi c'est lié à plusieurs facteurs d'une part concrètement moi le soleil là ça va un peu mieux depuis que je me suis automise de mélatonine je trouve que ça aide après dans les faits comme j'ai le cerveau qui tourne à 2 minutes pour minutes toute la journée et que j'essaye de faire suivre mon corps j'ai eu été je suis toujours fumeuse mais dans des proportions moindres et avec ce diagnostic j'ai mis un mot sur ce fait de fumer c'est qu'en fait c'est un petit co-stimulant et plus j'ai de choses à faire et plus je vais fumer tout simplement pour me permettre de tenir et d'avoir une cohérence un focus quoi dans mon fonctionnement mental non c'est vraiment au niveau de la chimie de la nicotine ok là carrément ça agit sur le cerveau et souvent ça sert à tenir à rajouter des cuillères en fait des doutes cuillères qu'on arrive à rajouter là-dedans pour rester focus du coup avec cette prise de conscience là moi j'ai pu baisser un truc j'ai pris quelqu'un pour m'aider concrètement j'ai embauché quelqu'un en service à la personne pour m'aider et du coup je ne sais plus du tout où je voulais en venir voilà c'est pratique j'ai une liste tu la gardes sous les yeux et tu coches quand t'as pas aimé bah du coup si ça te revient à un moment donné n'hésite pas à intervenir Marianne tu disais que t'avais aussi des troubles du sommeil de ton côté oui oui et depuis depuis toujours mais je vais rebondir sur ce que disait Laurence avec la cigarette pour se doper le cerveau ou le corps je ne sais pas moi c'est le café alors quand on a insomniaque c'est une super bonne idée c'est ça c'est un bon plan c'est ce que je voulais dire tout à l'heure c'est qu'en fait prendre des psychostimulants dans la journée pour tenir et bien on arrive à une heure du matin et on dort toujours pas parce qu'on a bu moi quand je bossais en milieu hospitalier longtemps c'était la cafetière voire deux cafetières comme c'est une culture sociale commune de la profession hospitalière en général on boit deux litres de café plus le tabac et tout ça fait qu'on arrive enfin moi en l'occurrence j'arrive plus à faire descendre le cerveau même si mon corps est épuisé donc c'était des séries jusqu'à deux heures trois heures du match pour espérer faire redescendre la pression c'est très difficile c'est très difficile donc en fait il y a cette si je veux fonctionner il faut que je prenne des trucs mais si j'en et si j'entends pas je fonctionne plus mais si j'entends je dors plus et du coup c'est la boucle infernale voilà et ce qui se solde par un minimum d'heures de sommeil moi je lui ai passé des semaines et des mois à dormir trois heures quatre heures par nuit en mode zombie complet parce qu'il fallait que je termine un examen un service une série de gardes particulièrement difficiles ou x ou y mais et à force d'être tellement dans le forcing j'oubliais comment me détendre j'oubliais comment accéder à une relaxation musculaire suffisante et mentale pour arriver à m'endormir et c'est très difficile de faire marche arrière parce qu'on se dit que si on arrête ces béquilles là à un moment donné on va se retrouver couché pendant 15 jours trois semaines et c'est du vécu ça arrive vraiment voilà et de ton côté du coup toi Chloé t'as des petits troubles du sommeil ou pas ? alors moi en fait j'ai un souci c'est que j'arrive pas à m'endormir dans le sens où j'ai besoin de ressentir une fatigue extrême pour en fait il faut que je tombe de fatigue pour m'endormir c'est vraiment j'ai besoin de tomber de fatigue il y a certaines fois où ça ça vient pas parce que je ne sais pas en fait je comment dire je ressens pas quand je suis fatiguée il faut vraiment que ce soit extrême quand je suis fatiguée c'est vraiment une fatigue extrême et c'est trop tard c'est que je n'arrive même pas à aligner deux mots devant moi et c'est vraiment là que je vais me dire voilà stop quoi puis jusqu'à arriver à ce stade là je ne ressens pas de symptômes je n'arrive pas à prévenir la fatigue avant qu'elle soit beaucoup trop extrême du coup je me retrouve dans des stades où je n'arrive même pas à aligner deux mots devant moi et là je me dis ah ouais peut-être que là c'est un petit peu trop et dans ces moments là je vais réussir à m'endormir mais ce n'est pas tout le temps donc je m'endors très tard je dors très peu parce que il y a toujours plein de choses dans ma tête et je n'arrive tout simplement pas je ne sais pas comment expliquer je n'arrive pas à m'endormir tant que je ne tombe pas de fatigue finalement je vois mon compagnon il est là à côté de moi il s'endort en deux minutes il arrive même à dormir debout et puis moi je suis là à côté et je l'entends gonfler une heure deux heures trois heures et ça ne vient pas et c'est vraiment c'est vraiment embêtant il faut vraiment que je tombe de fatigue j'essaie de m'occuper d'esprit du coup parce que le truc du il faut éteindre le téléphone il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça il faut essayer de s'endormir je l'ai déjà essayé ça ne fonctionne pas du coup j'essaye d'activer mon cerveau pour qu'il se fatigue encore plus vite alors que mon corps lui il en peut déjà plus pour pour enfin tomber de fatigue quoi et tu utilises un traitement ou une astuce pour arriver à te détourner un petit peu non après je pense qu'il n'y a pas que le TDA chez moi c'est à dire que je suis aussi très anxieuse je pense que ça n'aide pas parce que du coup je rumine énormément dans ma tête entre autres mettons de côté voilà les choses les choses de la vie etc il y a quelque chose qui doit se passer le lendemain je vais ruminer là-dessus toute la nuit et puis ça n'aide pas mais non je ne prends pas de traitement parce que de nouveau comme je l'ai expliqué avant j'ai une peur bleue de prendre des médicaments vous savez je suis un peu celle qui va lire tous les effets secondaires d'un médicament et finalement va se dire ah ouais non je préfère encore crever un petit peu de mal à la tête au lieu de prendre le médicament puis de risquer d'avoir un ulcère à l'estomac ou ce genre de choses voyez du coup je suis tellement anxieuse que je vais trop m'arrêter sur les effets secondaires qui sont on va dire à tel effet secondaire avec 2% de chance d'arrivée je me dirais ah bah moi je vais être le 2% de la population tu es le mouton noir des contre-indications médicales c'est ça voilà du coup c'est pas forcément bien mais voilà j'espère que je vais peut-être que certaines fois il faudrait que je passe par-dessus et que je vais bien utiliser un traitement par exemple il y a des traitements ou pas enfin il y a des il y a des bruits blancs il y a des espèces de ah oui je suis une accro des musiques relaxantes de Youtube parce que je les ai toutes écoutées et puis les hypnoses aussi qui a sur Youtube je crois que je les connais toutes après c'est aussi les risques je trouve quand on les a trop écoutées c'est qu'on les connaît et du coup après c'est je sais la note qui va arriver après c'est ça et en fait c'est plus du tout dans l'accent c'est ça la même fois c'est ouais du coup je vais me diriger sur la question la question 3 pardon c'est selon vous c'est quoi les différences entre le TSA donc le trouble du spectre autistique et le TDAH ou H pour vous c'est quoi la différence majeure si vous arrivez à les notifier si c'est pas le cas c'est pas grave il n'y en a pas on passe à la suivante non je rigole Clouet vas-y non justement j'allais dire que j'ai vraiment beaucoup de mal à différencier les deux donc oui certaines fois enfin à titre personnel donc de mon vécu j'ai vraiment du mal à les différencier après vous mettez deux textes l'un à côté de l'autre qui a les caractéristiques du TDAH avec ou sans hyperactivité et du TSA effectivement je me dirais oui effectivement telle et telle chose oui c'est différenciable mais à titre privé et personnel maintenant quand j'y pense ou quand je le vis c'est flou pour moi j'ai vraiment du mal à me situer là-dedans j'en parle encore avec mon psychiatre c'est vraiment difficile et même lui m'a dit que autant c'est hyper contradictoire certaines caractéristiques autant c'est hyper flou aussi parce que il y a certaines choses qui peuvent ressembler comme vous regardez alors que c'est pas tant ressemblant que ça mais vous regardez par exemple hyper focus dans le TDAH et le et le les atterrées spécifiques c'est flou mais en soi ok si on détaille bien effectivement on peut les différencier mais à vue d'oeil comme ça et ou vécu c'est comme assez flou donc c'est pas évident c'est situé là-dedans quoi et puis l'un renforce l'autre aussi quelque part c'est autant c'est contradictoire et même des fois ça vient s'additionner et un truc de base qui a l'air déjà bien 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 sympathique et bien quand c'est en puissance 2 c'est sûr sympathique quoi c'est ça en fait ça l'est plus du coup mais c'est ça exactement ça annule le côté sympathique c'était ironique de base mais tout ça pour dire que oui les distinctions sont un peu complexes quoi Laurence ou Marianne vous voyez une différence sur vos diagres respectifs entre LTSA et LTDH ou pas si Marianne il va pas j'y vais en fait moi j'ai en intérêt spécifique tout ce qui est psycho donc en fait ça fait 6 mois et quelques que je potasse les sujets j'ai 2-3 notions en fait on va être sur les troubles du TSA plus sur des problèmes de cognition sociale donc de fonctionnement de lecture des émotions de lecture des comportements à adopter des choses qui sont judicieuses des tournes paroles des choses toutes simples comme ça de vivre ensemble voilà c'est sur des problématiques de vivre ensemble de trouver sa place de savoir s'exprimer quand c'est juste de ne pas blesser l'autre tout en se respectant soi et ça ça peut être très compliqué quand on est TSA et le TDA on va être sur des problématiques de fonctionnement cognitif où ça va être de gestion des priorités de gestion d'organisation de séquençage des tâches pour les mener à bien et avec le côté de ne pas savoir prioriser ou séquencer les tâches et bien ça donne ce que je vous disais tout à l'heure la vaisselle me saoule je vais m'arrêter là je vais partir faire autre chose et suivre en fait l'envie l'impulsion ce qui fait qu'on va être complètement désorganisé mais le TDAH à ma connaissance ou sans le H d'ailleurs il n'y a pas de problème de relation à l'autre hormis le fait d'être dans le speed dans la surcharge d'informations quand on veut expliquer quelque chose le fait d'avoir la parole et de prendre un peu la place quoi aussi voilà ça va être effectivement il y a pardon Maria non je disais l'impulsivité quand même ça passe pas toujours très bien en société non non clairement pas surtout quand tu coupes la parole c'est pas c'est pas intéressant et quand ça s'additionne avec un intérêt spécifique on s'en sort plus bah là c'est déjà que toi en fait et la personne en fait elle se dit mais putain sur qui je suis parce que il y a un flot d'informations et je pense à midi balle pendant pour deux heures c'est ça en plus comme tu disais Laurence il y a le côté si en plus on tape sur l'intérêt restreint spécifique avec déjà la passion que ça génère plus le fait le côté TSA de vouloir être comprise donc de faire ce que j'appelle le discours en oignon du coup je vais essayer tout ce par quoi je suis passée pour en arriver là pour que tu puisses bien comprendre là du coup il y a le côté aussi trouble de l'attention qui dit qu'en fait on va noyer l'autre sous la tonne d'informations qu'on va donner et en fait à vouloir être trop comprise bah en fait on ne l'est plus du tout en fait et on passe juste pour une meuf chiante au final c'est vrai que bon j'entends souvent parler en effet des spécialistes qui disent qu'ils ont du mal à faire la différence entre le TSA et le TDAH et que parfois il peut aussi y avoir des diagnostics tronqués dans le sens que il y en a certains qui pensent que du coup la personne est TDAH alors qu'en fait elle est autiste des fois elle peut aussi c'est souvent une comorbidité avec l'autisme d'avoir un trouble de l'attention il y a aussi beaucoup de diagnostics tronqués par rapport au HPI aussi où les symptômes enfin les symptômes les manifestations peuvent être confondues avec telles du TDAH et sont souvent mixées avec et ça c'est très plus ténu et aussi du coup oui il y a ça et puis bien souvent il y a aussi ce qui se rajoute dans la boucle du coup ce qu'ils appellent les hauts potentiels émotionnels où il y a une sensibilité exacerbée sur quelque chose qui peut tendre justement à vouloir un peu réagir comme une personne qui a un trouble de l'attention sont comptés aussi parfois ils s'y perdent un peu avec les syndromes post-traumatiques où il y a des conséquences des similarités en termes de de résultantes au niveau du parcours de vie qui se manifestent d'une façon assez similaire entre ça peut être l'autisme le HPI le trouble de l'attention voire même du coup une grosse grosse addition de tout ça donc après je comprends que les gens s'y perdent un petit peu néanmoins c'est quand même important de ne pas rester sur une étiquette et puis de ne pas essayer de la soulever pour voir tout ce qu'il y a dessous parce que juste résoudre tout ce dont vous avez pu parler juste sur le fait d'être avec un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité c'est quand même un petit peu rapide au final donc voilà et du coup c'est plutôt chouette parce que ça me permet de faire un petit pas de côté sur la question suivante et qu'on a pu déjà un petit peu aborder c'est les soucis que vous rencontrez avec ces différents troubles donc bon le TSA du coup Laurence tu les as bien exprimés mais au final le trouble de l'attention dans votre vie au quotidien que ce soit dans vos relations amicales affectives votre emploi votre vie quotidienne ça vous impacte comment et est-ce que ça a pu faire partir des gens est-ce que vous avez pu perdre des emplois ou est-ce que vous avez pu être dénigré dans certaines parties de votre vie où les gens ont pu vous dire que vous étiez pas respectueuse pas polie que vous partiez dans tous les sens que vous preniez pas en compte leur fonctionnement ce genre de choses est-ce que du coup vous avez un petit retour à faire à ce sujet ou pas du coup je me lance bon j'ai un petit peu déjà expliqué mais je vais quand même revenir là dessus donc moi au niveau vie privée ça m'a voilà j'ai des soucis par rapport à ça c'est à dire que typiquement pour prendre un petit peu des caractéristiques du TDA quand je quand je discute avec des gens je suis vite attirée par autre chose donc ça c'est pas mal embêtant parce que bon après si c'est un sujet qui me passionne ou que je suis en plein dedans ça va plutôt bien donc je suis des fois même trop dedans mais je pense que ça c'est aussi bien à cause enfin avec le TSA ça aide pas aussi forcément donc quand c'est un sujet qui me passionne je suis à fond dedans mais quand c'est des sujets qui me passionnent pas forcément la personne en face de moi elle va allant à expliquer alors que moi-même quand j'explique je me parpille partout mais bref donc du coup j'ai tendance à être un peu mal polie parce que du coup je vais tellement être comment dire c'est pas de l'impolitesse en fait je me permets c'est pas de l'impolitesse c'est ton fonctionnement pour moi l'impolitesse ça veut être en fait tu marches sur les autres pour permettre que ta voix soit entendue là pour moi c'est ton fonctionnement qui implique que malgré toi malgré que tu respectes énormément ton interlocuteur ou ton interlocutrice ben tu dois le faire quoi tu vois oui c'est vrai mais c'est ça et puis du coup je vais le couper ou tout d'un coup je parle avec mon compagnon par exemple et je vais le couper je vais dire je suis désolée mais tu peux arriver au mot de la fin enfin c'est quoi le final de l'histoire ah le vécu mais tellement du coup du coup je suis désolée je vais pas dire ouais après c'est le temps parce que tu m'as déjà perdu 5 fois là tu vas me reprendre une sixième fois pour que tu finalises le discours du coup du coup ça ça passe pas avec l'autre donc voilà bien entendu mon compagnon il me connait donc il se merve pas mais c'est vrai que ça peut voilà les gens comprennent pas forcément tous et puis le fait de donc quand c'est avec du monde que je peux pas couper ben je me perds et tout d'un coup on va me poser des questions et je suis là ah oui oui alors que je sais pas du tout si je réponds correctement parce que du coup je sais plus la question ou ce qui a été dit sinon c'est aussi beaucoup des soucis comme ça a déjà été dit juste avant au niveau de la planification c'est vite compliqué pour moi j'arrive pas à gérer le temps dans une journée c'est catastrophique c'est à dire que ce qui peut m'arriver c'est que disons voilà le mercredi j'ai congé au travail je me dis ah trop bien je vais pouvoir faire le ménage je vais pouvoir lire un livre je vais pouvoir faire telle et telle chose j'arrive donc au jour J je me réveille et je sais pas par quoi commencer donc je me dis bref ok alors je vais aller un petit peu sur mon téléphone le temps de commencer la chose et arrive la fin de la journée j'aurai rien fait parce que j'aurai attend en fait j'attends je vais me dire ah ok je sais pas par quoi commencer je vais attendre un petit peu dans une heure je vais me lancer après je vais me dire ah bah encore dans une heure encore dans une heure puis finalement il est 17h puis je me dis mince j'ai rien fait du tout j'ai rien fait de la journée alors que j'avais une journée entière de congé donc à 17h je vais me bouger parce que je vais être stressée donc je vais me dire bah à 17h à 18h mon copain va arriver je vais quand même faire 2-3 petites choses donc je vais passer un petit coup de balai quand même finalement pour que ça paraisse un minimum propre parce que c'était mon jour de congé je vais peut-être me dire ah bah je vais regarder quand il rentre pour faire un truc à manger mais finalement le 3 quart de ce que j'étais censée faire dans la journée il sera pas fait ils se sont trompés sur son diagnostic t'es juste paresseuse c'est ça exactement exactement je t'ai envie de rien faire de ta vie Chloé il faut arrêter de te rendre intéressante genre j'ai un trouble de l'attention j'ai un truc qu'on peut entendre aussi c'est exactement ça ah oui bah totalement ah totalement mais pas du tout ah puis c'est et c'est difficile de le faire comprendre aux autres parce qu'ils disent justement bah elle est feignante elle veut pas mais non finalement parce que moi toute la journée même le jour avant deux jours avant je me serais dit trop bien c'est mon jour de congé je vais faire plein de trucs et puis non je vais pouvoir rien faire du tout parce qu'en fait le fait de décaler de décaler de me dire bah je sais pas comment commencer je regarde après je regarde après en fait c'est un combat constant dans notre tête c'est un combat constant et c'est ça et en fait on se retrouve à la fin de la journée déjà finalement je serais quand même fatiguée alors que j'aurais pas fait grand chose et finalement je serais complètement déçu de moi-même parce que je me dis mais je redécale tout le lendemain de nouveau donc déjà que mon lendemain il est quand même chargé bah je me le charge encore plus et je vais encore moins faire et je vais encore moins me retrouver dans ma journée et ça c'est vraiment compliqué c'est vraiment difficile il peut rebondir oui tu as le droit vas-y en fait avec avec ce prédiag je prends conscience de ce que raconte Chloé aussi de dire bah voilà enfin j'ai un jour de repos je vais pouvoir faire plein de trucs mais en fait je suis fatiguée je suis fatiguée d'avoir réussi à gérer le début de ma semaine je suis fatiguée d'avoir réussi à m'organiser parce qu'il fallait que je le fasse parce que je travaillais parce que j'avais des trucs à faire des gens à voir et à un moment donné ouais ton cerveau il est juste en off et il se dit bah pitié laisse moi être un peu en roue libre et on se retrouve à procrastiner toute la journée et à se dire ah tiens mince j'aurais dû faire tout ça et bah je l'ai pas fait et je pense que une des clés pour déculpabiliser tout ça c'est juste de se dire ouais pas regarder le verre à moitié vide de se dire bah j'ai rien fait aujourd'hui bah non j'ai fait un truc aujourd'hui je me suis reposée j'ai laissé mon cerveau en roue libre le temps qu'il avait besoin et puis bah écoute si c'est un coup de balai à 18h et bah il y a là super j'ai fait un coup de balai à 18h bravo applaud quoi mais par rapport à faut s'écouter moi c'est vraiment la leçon que je tire de mon prédia c'est il vaut mieux s'écouter une journée deux journées même trois journées par semaine si on en a la possibilité de faire les choses en mode poisson rouge et de s'écouter plutôt que de se prendre des burn-out dans la gueule tous les deux ans comme j'ai fait toute ma vie parce que c'est une souffrance inimaginable d'être rendu au point où on est couché à plus arriver à penser c'est un cauchemar donc il vaut mieux s'autoriser à être poisson rouge une journée de temps en temps donc vas-y Chloé pour rien de ta journée et passer un coup de balai de temps en temps si t'as en vue et puis ouais il y a bah merde je voulais dire un truc que j'ai oublié putain bon tant pis Marianne du coup tu rencontres toi aussi des petits soucis comme a pu exprimer Chloé et Laurence au niveau de ton quotidien pardon de ta vie festive amical qu'importe alors oui oui tout à fait alors c'est ce que disait Chloé ça me parle beaucoup de pas arriver à commencer ta journée quoi c'est et alors cette fatigue donc tu voilà tu je vais le faire je vais le faire je vais le faire et puis je le fais pas sauf que sauf que moi ça fait plus d'un an que je travaille plus parce qu'à force de me cramer le cerveau bah j'ai fini en invalidité et et finalement on se dit bah c'est cool je vais me reposer et ça va aller mieux et je pourrais avoir une vie normale entre guillemets de quelqu'un qui travaille pas mais ça va être chouette sauf que ça fait plus d'un an et je suis je me suis toujours pas reposée je n'y arrive pas je n'y arrive pas du tout c'est ce que disait Chloé sur le sommeil d'arriver à tomber vraiment raide mort quoi parce que t'en peux plus physiquement et bah et bah ça marche pas quoi même si je m'en donne même ça du coup c'est pas possible pour toi quoi donc je me repose jamais donc voilà je ne travaille plus donc c'est quand même un échec je trouve à mon âge qui était quand même respectable mais quand même loin de la retraite et je ne travaille plus mais c'est pas pour autant que j'ai réussi à me requinquer quoi ça maintenant je suis en train de faire le deuil de cet espoir d'arriver à me à me reposer mais d'un côté tu prends soin de toi malgré tout parce que si tu devais gérer ton état actuel et puis du coup un boulot actuellement ce serait un peu compliqué je pense et bah c'est plus compliqué maintenant je trouve parce que oui parce que je pense qu'avant je me cachais derrière le travail je me cachais derrière les parents j'étais toujours à 200 à l'heure mais parce que soit disant je n'avais pas le choix à cause de tout ça et puis je me rends compte maintenant les enfants sont grands ils ont leur appart je travaille plus et j'en suis au même point toujours ça après je pense que c'est une difficulté qu'on peut beaucoup rencontrer sur le fait que en termes de points négatifs au niveau du TDA avec ou sans hyperactivité c'est le côté où parfois si on a tout eu on va dire à des parcours un petit peu chaotiques qu'importe les thématiques c'est aussi du coup éviter d'y réfléchir d'être confronté à soi à ses problèmes à ses ruminations et ça peut passer pour un aspect positif de se dire je vais faire plein de trucs comme ça je ne vais pas y réfléchir sauf le jour où malheureusement on arrive à devoir être en invalidité alors oui en effet dans notre culture ne pas travailler aujourd'hui c'est un échec et bien on se retrouve confronté à ça à tous ces trucs qu'on a mis au placard ou qu'on a glissé sous le tapis en se disant c'est pas si important c'est pas grave de toute façon si j'en suis encore là aujourd'hui c'est que je suis forte c'est que je suis en capacité de et puis en fait arrive le moment où le corps lâche et puis le psycho revient en force c'est vrai que là généralement c'est des périodes qui sont très sombres et c'est plutôt des creux de vagues qui sont très très profonds même je pense qu'on continue à pelleter et c'est là où je pense que c'est très très important d'avoir des suivis derrière donc je pense à des suivis psy en particulier pour arriver à comment dire à mettre du sens dans ces ruminations là et que si ces ruminations elles reviennent moi j'essaye de le voir sur le côté positif perso c'est que je me dis que je suis assez stable à cet instant T et que mon psycho me dit bah tiens ça tombe bien du coup elle est moins occupée bon on va revenir un petit peu grignoter des trucs qui la faisaient un peu chier quoi et c'est important de prendre soin de soi à ce moment là ça met du temps mais c'est important et je pense que ces instants là il faut c'est douloureux mais ça permet derrière d'encore plus se solidifier quoi donc je sais pas si t'as un suivi psy à côté Marianne alors j'ai un suivi on va dire psychoéducatif ouais pas pas psychothérapeutique mais j'ai une prise en charge dans le cadre du TSA ok voilà donc là pour l'instant on est sur un groupe de gestion du stress on travaille sur l'hygiène de vie sur plein de choses donc ouais mais on sait tout ça on le sait ce qu'il faut faire et qu'on fait pas mais voilà après moi le psy j'ai un peu de mal puisque j'ai fait une belle psychothérapie qui a duré 11 ans avec une dame qui était hyper gentille mais quand même très imprégnée de psychanalyse et qui m'a fait perdre à mon avis des années sur mon diagnostic quoi ça c'est un peu le point de mon parcours j'ai eu de la chance ces dernières années c'est allé très vite mais avant j'ai pataugé pas mal alors c'est sûr que moi en plus j'ai un peu un télo donc l'approche psychanalytique j'ai trouvé ça super je me suis éclatée intellectuellement en plus j'ai un parcours de vie bien moisi donc il y avait de quoi pelleter mais je me suis passée à côté de l'essentiel finalement après il y a une thérapie du coup un suivi psychothérapique que je trouve assez intéressant c'est les psychologues qui sont spécialisés en EMDR parce que le principe pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas bien qu'on en ait parlé dans d'autres podcasts c'est que du coup il y a soit une stimulation visuelle c'est à dire que la personne du coup elle fait un peu comme de l'hypnose on va dire elle va occuper le côté hyperactif attentionnel de notre cerveau qui prend la part sur tout le reste donc du coup elle met un doigt devant nos yeux on doit suivre des yeux pardon pas des doigts le doigt qui se balade de droite à gauche et parfois il y a aussi des petits tapotements donc c'est pas nous frappe pas mais c'est des petits tapotements sur les cuisses ou sur une partie du corps où on accepte d'être touché bien entendu c'est pas sexuel non plus mais ça nous permet aussi de le côté attentionnel qui soit fixé sur comment dire l'espèce de chose qui se passe qui est plus ou moins intrusif d'autant plus du coup avec un diag TSA et qui permet du coup de laisser parler le reste et du coup je trouve que le suivi EMDR est vraiment vraiment génial là dessus et sur du moyen terme je pense que ça fait gagner beaucoup plus de temps que sur des psychothérapies qui sont plus ordinaires après c'est mon vécu d'accord alors moi pour moi c'était vraiment un truc plutôt le EMDR dans mon esprit c'était plus pour un stress post-traumatique par exemple alors ça soigne très bien les syndromes post-traumatiques en effet c'est conseillé c'est conseillé aussi dans des cas qui génèrent ou pas du coup du syndrome post-traumatique mais des agressions en tout genre de la maltraitance parce que ça permet justement d'éviter de focus là-dessus et d'arriver en fait à faire des liens plus ou moins mais pour le côté trouble de l'attention ça fonctionne très très bien aussi parce qu'il y a ce côté attention qui part dans tous les sens et là on est fixé sur un truc et ça permet du coup que quand on parle on évite vu qu'il y a une partie de notre cerveau qui est complètement fixée sur ce que la psy ou le psy est en train de faire donc soit le mouvement avec son doigt soit tapoter les cuisses ou autre que du coup on parle un peu sans réfléchir au final et du coup le fait de parler sans réfléchir ça évite de trop intellectualiser et ça permet de donner une parole qui est plus libre et qui est moins réfléchie donc c'est plutôt chouette aussi est-ce que je peux intervenir ? bah oui tu peux j'ai plusieurs choses à dire je reviendrai après sur la méthode des explications sur la méthode de MDR je voudrais compléter mais surtout ce que je voudrais mettre en avant c'est que effectivement quand on a fait que courir dans sa vie quand on a couru en faisant des études quand on a couru en travaillant quand on a couru pour élever ses enfants finalement à un moment donné on se oublie et c'est comme ça qu'on croise des jeunes maintenant de 20-30 ans qui sont au bord du burn-out parce qu'ils se donnent tout réel pour faire leur master pour les entrer dans la bonne boîte etc ils n'ont plus de loisirs ils perdent le sens de qui ils sont de ce qu'ils aiment de ce qu'ils les fait kiffer de ce qu'il leur donne de la joie leur essence quoi ouais et ça c'est primordial à retrouver et ce qu'il faut mettre en avant c'est qu'effectivement quand tu t'arrêtes de courir je pense à toi Marianne ça c'est tout ce dont tu t'es pas occupé en toi qui va remonter toutes tes frustrations toutes tes zones en toi qui ont manqué d'amour d'attention des épisodes de ta vie qui t'aurais peut-être voulu vivre autrement qui remontent et qui participent à la rumination mentale et je pense qu'effectivement là le MDR peut être intéressant alors pour moi en traitant le TDA c'est pas le mot mais disons que ça va enlever ça va enlever du carburant à la rumination fondamentale du TDA en traitant la symptomatologique du stress post-traumatique complexe parce que je pense que toutes les personnes atteintes de problèmes de neurodéveloppement ou des problèmes de genre de transidentité ils ont tous on a tous des traumatismes complexes du fait de nos vécus du fait des conflits du fait des non-concretions du monde qui nous entourent et on se traîne ça et on a ça en écho qui se rajoute chaque fois qu'on vit une situation difficile il y a tous nos autres vécus qui chargent je la balance derrière et on écho à ça et c'est là où c'est très intéressant de travailler en hypnose en EMDR ou en EMDR par tapping des programmations automatiques parce que ça permet de vider les poubelles et quand on vit les poubelles et bien justement il y a moins de matière pour faire ruminer du coup notre cerveau il peut s'occuper à des choses positives il peut se dire ok ça y est les poubelles je les ai dégagées maintenant qu'est-ce que je sens qu'est-ce qui me fait kiffer vers quoi j'ai envie d'aller qu'est-ce qui m'attire qu'est-ce que je suis prête à tester aujourd'hui maintenant que je suis plus légère de mon passé traumatisme et concernant le NDR ou le tapping la déprogrammation de traumatisme en général en fait pour reprendre un peu ton explication Priscilla concrètement ces mouvements leur vocation première n'est pas de de capter l'attention c'est une ce mouvement il il reproduit en fait le rythme dans nos globes oculaires sous nos paupières quand on dort pendant la phase de sommeil paradoxal et cette phase de sommeil paradoxal en fait elle sert à traiter les informations c'est-à-dire qu'on peut se souvenir ou pas de nos rêves mais c'est pendant ce moment de la nuit du sommeil que notre cerveau fait le tri des expériences vécues dans la journée et qui dit ok ça je garde parce que ça a un intérêt un intérêt didactique du fait de ça je peux m'en servir plus tard en positif parce que ça m'a fait du bien ou en négatif cette situation il faut absolument que je l'évite donc là on fait une imprégnation négative de quelque chose en l'occurrence ça peut dégénérer en trauma là justement et ce traitement donc ça lui permet d'évacuer si il y a un truc qu'il juge intéressant il le stocke s'il y a des trucs qui n'ont pas d'intérêt qui sont anecdotiques comme je te rappelle ce qu'on a mangé à midi il l'oublie c'est comme ça que ça marche et quand il y a un traumatisme quand il y a quelque chose qui a été gardé sur la facette négative sur la facette cette situation là était très difficile à vivre pour moi et tout votre inconscient il va se mettre en mode je verrouille cette situation pour m'en souvenir et dès qu'il y a quelque chose de près ou de loin qui ressemble à ça ça va générer des angoisses des peurs des situations de rejet de blocage etc et tous les comportements qui vont avec et les ruminations mentales qui vont avec on va dire mon dieu cette situation ça me fait angoisser parce que en fait ça me rappelle autre chose et là où c'est intéressant de travailler en hypnose de MDR des programmations c'est que justement ces ancrages là le fait de bouger le doigt devant les yeux ou de faire un tapping sur les genoux on remet le cerveau en mode traitement des données donc quand on évoque avec la personne un souvenir traumatique x ou y là j'ai pas d'exemple et je vais pas en donner quand la personne réévoque cette situation douloureuse et difficile elle se remet dans un état modifié de conscience puisqu'on revit les souvenirs quand on les évoque si je vous dis chocolat noir vous allez sentir l'odeur vous allez avoir le goût dans la bouche et si vous pensez à un moment difficile de votre vie je vais faire un peu tout nul là mais genre maman m'a pas acheté le cartable rose à paillettes que je voulais parce qu'il y en avait plus et je suis hyper vénère et bien du coup bref donc c'est pour déprogrammer donc le fait que vous voyez cette situation donc si je parle de frustration de petite fille avec son cartable rose qu'elle peut pas avoir on ressent l'émotion qu'on avait dans le magasin à ce moment là la frustration la colère mais pourquoi c'est pas juste etc et à ce moment là comme vous êtes en état modifié de conscience dans le souvenir traumatique concrètement si on rajoute le signal soit au niveau visuel soit au niveau du tapping le cerveau se remet en mode tri et comme il est en mode tri il sait séparer les choses de la réalité du présent voilà ça fait un reset et c'est ça qui est primordial et concrètement ça m'a suivi l'être voilà et concrètement du coup on sent bien que c'est ton intérêt restreint aussi quoi on sent bien que je tiens beaucoup de crashoir je m'excuse c'était pas mon propos mais on sait vraiment que t'es passionnée quoi il n'y a pas de soucis j'espère Marianne que du coup ça fait pas trop le côté donneuse de leçons ou quoi c'est peut-être une manière je sais pas ok oui non mon propos c'est juste de donner de l'espoir dans l'histoire de dire mais mes pauvres si vous savez d'où je reviens en l'occurrence moi j'ai un parcours de vie qui est ultra mergique et certes j'ai passé allez un an et demi à faire des séances de déprogrammation une fois par mois une fois toutes les trois semaines parfois dans tous les quinze jours quand c'était trop souffrant comme souvenir les choses qui m'occupaient la tête mais ça m'a sauvé la vie et ça vaut vraiment le coup parce que ça permet de redémarrer et moi je veux juste donner un message d'histoire à celles qui écoutent à celles qui se disent c'est pas vrai la vie de merde que j'ai eue je m'en sortirai jamais je veux dire si c'est possible il faut juste trouver la bonne personne pour vous aider oui et puis la bonne la thérapie ou du moins l'accompagnement qui nous convient ça c'est pas évident c'est vraiment pas évident c'est de la pataugeoire en fait c'est ça encore une fois on est sur un spectre donc sur le principe même on a tout un fonctionnement différent donc même du coup je sais pas moi une ou un spécialiste qui va correspondre à une ou à un ne conviendra pas aux autres mais le principal c'est qu'on y retrouve son compte et que ce soit bienveillant et que ça nous permette de continuer d'avancer un petit peu de manière plus positive c'est à ça que ça sert le bouche à oreille sur les groupes on a des noms on partage les infos quand on trouve quelqu'un qui a suffisamment d'écoute qui est dans la route et je pense que ça partage beaucoup sur les réseaux là-dessus aussi et c'est bien oui oui clairement d'ailleurs pour celles et ceux qui nous écoutent si la vienne que vous ayez si vous souhaitiez si vous souhaitez pardon rechercher une personne dans votre région qui soit j'allais dire sympathique au TSA qui soit plutôt sensibilisée au TSA soit pour vous faire diag près diag ou tout simplement pour un suivi avec une ou un spécialiste qui connaisse l'autisme et qui connaisse un peu nos spécificités n'hésitez pas à nous écrire du coup avec l'adresse mail qui est sous la vidéo on a un fichier sur le groupe Facebook duquel on fait partie le Graf c'est un groupe privé que vous ne pouvez pas trouver par un moteur de recherche qu'on peut vous faire rentrer par truchement donc sur ce groupe privé on a un certain nombre de données dont des professionnels de santé donc tout corps confondu qui permettent du coup de vous orienter avec un peu de bienveillance et où vous pouvez parler de vos spécificités sans vous faire ramasser à coup de caillou donc n'hésitez pas à nous écrire c'est une petite parenthèse alors du coup avant avant dernière question c'est comment est-ce que vous gérez les facettes contradictoires entre le TSA et votre trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité je sais que c'est compliqué déjà de faire la différence entre le TSA et le TDA mais avec ou sans d'ailleurs est-ce que du coup vous arrivez à gérer ce côté contradictoire ouais je me permets il y a quelque chose qui est pas mal entre guillemets disons c'est que dans le TSA on a un souci au niveau de la planification donc pardon le TDA excusez-moi on a un souci au niveau de la planification et je trouve que ça peut contrebalancer certaines fois grâce au TSA parce qu'on a quand même besoin d'avoir une planification assez pas intense mais je dirais élaborer de nos journées donc ça peut un petit peu contrebalancer la donne au niveau du des cas de ce souci là au niveau du TDA moi je trouve en tout cas à titre personnel que ça a pu quand même m'aider certaines fois ensuite ensuite pour le reste je laisse la parole il y a d'autres exemples du coup mesdames Marianne ou Laurence il y a un exemple en particulier vous sentez vraiment que c'est complètement contradictoire du coup d'être autiste avec un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité alors moi je suis la plus ancienne en termes de diagnostic de nos trois je crois mais c'est au niveau du TSA j'ai tellement fait de camouflage que je crois que je me suis camouflée à moi-même et j'ai beau avoir mon diagnostic maintenant je me sens pas autiste en fait à part des choses au niveau de la sensorialité des choses comme ça hyperacousie voilà ces choses-là sinon enfin personne ne me croit quand je dis que je suis autiste à commencer par les experts psychiatres que j'ai dû voir dans le cadre de mes assurances pour l'invalidité je me suis fait jeter vraiment c'est impressionnant et ça se voit pas et même moi je le vois pas quoi j'ai pas encore digéré je crois le diagnostic même s'il est pas ça se peut ouais 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 ça se peut en effet là j'avais des discussions quasi philosophiques avec le psychiatre TSA que je vois de temps en temps mais même lui je l'ai perdu en route quoi dans mon truc dans ma réflexion pas de souci voilà donc je sais pas autant alors le TDA il y a pas de problème je sais que je le suis je le suis bien comme je sais quoi ah ouais puis alors là je suis vraiment un cliché sur pattes autant autant le TSA c'est vraiment pas flagrant quoi c'est d'ailleurs quand je suis arrivée dans cette prise en charge de groupe je suis rentrée dans la stage et j'ai tous regardé et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là je me suis trompée de ça je me suis trompée de pièce je pense ils sont pas comme moi je suis pas comme eux je sais pas et pourtant si mais voilà donc je ne m'identifie pas comme TSA donc je peux pas répondre du tout à ta question ok pas de soucis je peux juste pardon vas-y 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 revenir sur quelque chose maintenant que j'y pense ce qui m'a à titre personnel c'est des petits détails mais ce que je trouve qui peut être bon déjà le fait que ce soit contradictoire c'est hyper fatigant je trouve parce que par exemple pour donner un exemple concret dans le TSA on aime bien que tout soit en guillemets toujours pareil et dans le TDA il est dit qu'on aime bien quand même les nouveautés et ça je retrouve ça sûrement enfin chez moi en tout cas c'est que et je comprenais pas jusqu'à quand je s'ai diagnostiquée c'est comme disait que dans le TSA voilà on aimait bien avoir un petit peu toujours tout sur la même ligne et moi par contre à contrario certaines fois j'avais des envies quand même de nouveautés et tout d'un coup je m'ennuyais sur sur ce que ce que j'avais enfin de comment je vivais les choses à ce moment là j'avais besoin de nouveau donc je visais pour avoir du nouveau et ensuite je partais dans des anxiétés énormes parce qu'il y avait du nouveau et du coup ok je vois le truc ouais ouais en effet et du coup je comprenais pas jusqu'au jour où voilà enfin jusqu'à quand je comprenne que finalement j'étais au CITDA et ça c'est vrai enfin je veux dire j'ai besoin de nouveau de temps en temps et je me l'accorde parce que sinon je perds un petit peu en stimulation disons nouvelle et par contre du coup à cause du TSA ça me stresse quoi donc c'est vraiment une contrariété enfin une contradiction pardon énorme parce que c'est encore plus fatigant parce qu'on peut pas avoir un petit peu notre enfin en tout cas moi je peux pas avoir ma ligne continue sans cesse sans avoir de nouveautés mais au contrario je vais être tellement stressée pour la nouveauté où typiquement j'adore essayer des nouvelles pas comme tout l'été c'est parce qu'il y a certaines personnes qui ont le TSA qui aiment bien manger toujours la même chose enfin qui ont toujours envie d'avoir un peu les mêmes aliments etc moi au contrario j'aime bien essayer les nouveautés cependant j'ai des soucis au niveau des des textures des aliments et du coup j'adore essayer les nouveautés tout en gardant mes traits autistiques au niveau des textures et en comment dire en rejetant à contrario les nouveautés enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire je veux des nouveautés mais en mais non en fait non pas de nouveautés quoi donc c'est je veux des nouveautés mais ritualiser quoi voilà exactement c'est ça je veux chercher mes mots mais c'est exactement ça je veux mes nouveautés mais que ça reste quand même dans le contexte quoi donc c'est c'est chouette parce que d'un côté je m'autorise comme des nouveautés mais dans un autre ça accentue un petit peu l'anxiété que ça procure au niveau des nouveautés etc ou aussi au niveau de tout ce qui est sensibilité sensorielle et tout le blabla qui va avec puis je pense que ça varie aussi un petit peu de l'état de l'état mental si je puis dire dans lequel on se trouve si la diane qu'on soit très très fatiguée je pense qu'il y a le TSA qui prend le dessus avec le côté le côté de voilà d'avoir envie de voir personne de rester couché de de faire des trucs même si on n'a pas beaucoup d'énergie mais qui nous permettent de nous ressourcer voire même pas si on n'a plus l'énergie donc je pense que ouais même du coup dans certains cas il y a un des deux côtés qui peut prendre le dessus quoi et soit ça peut camoufler soit au contraire ça peut exacerber et dans tous les cas le côté mise en exergue il est des fois même complètement pas logique parce que ce que tu dis je pense qu'il y en a un paquet aussi qui le vivent et qui le ressentent comme tel donc c'est vrai que c'est étonnant au final quand on creuse un petit peu le double diag TSA plus TDA avec ou sans H c'est étonnant quoi ah c'est comme si on vit finalement pas avec deux personnalités mais c'est comme si dans le sens c'est ça parce qu'on a des envies qui sont en complète contradiction constante c'est vraiment c'est compliqué à gérer on vit en fait avec une personnalité de chiot et une grand-mère en même temps je pense putain ça a l'air vraiment trop bien ce truc là oh non ça c'est trop bien oui ça je vais y aller non mais en fait c'est pas possible non mais ça ça compte normalement à 20h on ferme les rideaux ok non mais c'est ça c'est horrible ouais c'est exactement ça c'est la frustration d'avoir envie de faire des choses et puis d'être arrêtée juste en se disant ouais j'ai trop envie d'aller voir je sais pas ce qu'a fait Philo ou d'aller faire ce blind test machin et puis arrêter parce que mes trous il y a du bruit il y a des gens ça sent pas bon arrêter parce que ouais mais il va y avoir du monde est-ce que j'ai bien pris mes bouchons d'oreilles oui mais mes bouchons d'oreilles ça suffit pas en fait donc je vais tenir un quart d'heure et je repars et c'est insupportable c'est très difficile d'avoir envie d'un côté de faire des choses et puis d'un autre côté la peur de sociabiliser la peur des bruits la peur de ouais d'annuler au dernier moment voilà d'annuler au dernier moment et puis t'as un peu l'entourage quoi aussi complètement quand on vous propose un truc au dernier moment c'est comment ça tu m'as pas prévenu qu'un jour à l'avance avec un recommandé moi je gère pas là donc voilà en même temps on a envie d'improvisation on a envie de spontanéité mais la facette TSA elle a besoin au contraire d'être hyper sécurisée et de savoir où on va et dans quelles circonstances et avec qui et du coup ça fait des bugs c'est vrai c'est de l'impulsivité avec une laisse quoi du coup à titre à titre personnel ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises qu'on me propose quelque chose donc pas le jour d'après mais disons le week-end qui vient et qui me botte vraiment je me dis ouais trop bien ça va me changer et tout et que finalement au dernier moment je vais annuler parce que l'anxiété aura pris le dessus le fait qu'il y ait des changements que les routines ne peuvent pas disons être comme comme d'habitude alors que quand on l'a proposé mais j'étais tellement tellement motivée je me disais trop bien et finalement le fait de ruminer et que tout 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 reprenne le dessus au niveau du TSA ben ça ça engendre une annulation au dernier moment et puis ça c'est pas cool quoi parce que c'est vraiment c'est comme là pour donner un exemple je vais normalement avec ma maman partir pendant trois jours à Paris du coup je vais du côté français et puis ben au début j'étais là trop bien ça va être chouette je vais découvrir une vie voilà je vais découvrir Paris on va aller on va aller manger parce que je pense toujours à manger on va aller manger à tel et tel endroit etc et puis là en trois jours je suis en mode oh mais sinon comment je pourrais faire je pourrais presque annuler parce que le soir normalement j'ai l'habitude de me coucher à tel moment je fais ça je dors avec mon copain voilà c'est tout tout mon rituel du soir ça me 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 je transpire je stresse j'ai une boule au ventre et finalement je sais comme d'habitude que je vais très peu profiter de de mon séjour alors qu'en soi au tout début j'étais tellement motivée à y aller et voilà tout reprend le dessus et finalement je vais rentrer je vais y aller dans tous les cas et je vais rentrer je vais être trois fois plus fatiguée de quand je suis partie donc c'est 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 une fatigue déjà que le TSA en soi n'est pas évident au niveau comme on avait parlé la théorie des cuillères qu'on a comme une fatigabilité qui est assez 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 pas extrême mais si presque qui est assez constante en plus avec le TDA qui 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 se mélange avec le TSA et moi j'ai 24 ans tous les environ trois mois je pars dans un bug du cerveau en erreur 404 extrême où j'arrive même plus à à compter 2 plus 2 c'est vraiment hyper violent et j'ai l'impression de vivre enfin d'être un robot en fait je suis un robot c'est mon corps qui fonctionne et mon cerveau il est plus là et tous les tous les trois mois environ ça m'arrive je me dis mais mais bordel pardon j'ai 24 ans mais qu'est-ce que ça veut être par la suite plus les années passent plus je suis fatiguée plus plus je je pars dans des bugs bug erreur 404 où il y a tout qui se perd en fait dans mon cerveau c'est 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 comme je dis toujours c'est vous avez vous savez ces armoires d'archives dans les bureaux en métal et et chaque fois je dois aller plonger dans ces archives pour trouver telle et telle chose pour essayer de m'organiser et tous les tentants tous les papiers volent et je dois les ranger et là dans l'erreur 404 c'est vraiment toutes les armoires qui s'ouvrent et tous les papiers qui volent partout puis je dois tout réorganiser tout remettre à 5 places et ça m'arrive mais tellement fréquemment et et quand ça m'arrive je me sens tellement impuissante tellement dans dans comment dire dans j'arrive même pas à exprimer en fait là la difficulté que je ressens si 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 c'est sûr mais d'accord c'est clair et c'est c'est vraiment pas évident je me dis moi j'entends je vous entends par exemple Laurence et et Marianne vous approchez de la cinquantaine et c'est tout autant pas évident et je me ça fait peur pour la suite parce que je me dis à 24 ans ça va déjà pas qu'est-ce que ça va être par la suite donc je m'oblige sans cesse à être comme tout le monde je ne devrais pas parce que j'ai comme des spécificités que les autres n'ont pas forcément je m'oblige à être comme tout le monde je fais du masking tout le temps donc ce qui arrive c'est que quand c'est mi-jour de congé mi-jour de repos comme ça a été aussi dit précédemment finalement on est fatigué de faire tout ce masking sans cesse prendre sur soi et en fait finalement je me rends compte que je ne vis pas dans le sens où je vis comme la société aimerait que je vive mais moi pour mes spécificités à moi je ne vis pas pour mes problématiques à moi pour je suis différente des autres je ne vis pas parce que je m'oblige à correspondre à un critère précis à correspondre à ce que les gens me demandent et moi je ne vis plus je suis un robot je suis je le dis je l'ai encore dit récemment il y a au bout d'un moment je vais partir dans un burn-out extrême comme ça mais ça m'est déjà arrivé et il y a tout qui sera détruit et ça me fait peur parce que le jour où je vais où je vais tomber il y a tout qui va tomber avec moi tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant tout ce que j'ai employé jusqu'à maintenant tout ce que j'ai tout ce que je fais pour rester debout alors que très franchement je tombe souvent et plus je me relève moi je me relève complètement je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire il y a un jour où je ne vais plus il y a un jour où je ne vais plus pouvoir me relever du tout et il y a tout qui va tomber avec moi et ce jour il se retrouve de plus en plus c'est d'autant plus l'intérêt on va dire dans des cas comme ça où tu es consciente justement de ton fonctionnement parce qu'au final moi j'entends deux choses j'entends le côté où tu es effrayée par ton fonctionnement et le fait que comme vous l'avez dit plusieurs fois vous vivez par intérim quelque part vous avez des missions de temps en temps ça fait un truc chouette sauf que sur la régularité ça n'existe pas là pour moi ton fonctionnement tu l'as quand même très très bien identifié tu as tes points de faiblesse après du coup on parlera des points positifs sur l'avant dernière question mais tu as quand même identifié du coup pas mal de points de faiblesse c'est d'autant plus intéressant à ce moment-là d'arriver à trouver des prises en charge qui te permettent d'arriver à aussi à faire accepter aux personnes qui t'entourent un fonctionnement qui est ainsi et puis arriver à faire le deuil que le rythme que nous impose la société même si tout le monde a l'air parfaitement heureux là-dedans et je ne suis pas complètement certaine ne convient pas à tout le monde et que en fait ce n'est pas parce qu'on nous impose un rythme qu'on doit forcément le suivre et que le rythme que tu vas non pas t'imposer mais t'accepter d'avoir pour te permettre d'être bien te permettra ensuite d'avoir une forme de peut-être pas un repos du guerrier mais une forme de sérénité ou de fête ben ouais du coup peut-être que d'autres personnes elles vont faire ça en un an deux ans ben toi du coup il t'en faudra le double mais c'est comme ça et puis ça va éviter justement que ça fasse l'effondrement dont tu parles donc ça pourrait être chouette si là maintenant t'as clairement identifié une crainte avec tout ce que ça peut engendrer d'essayer d'arriver à trouver des spécialistes qui peuvent vraiment t'entourer et t'accompagner là-dedans vu que tu as souhaité ne pas faire de médicamentation et ça t'appartient il n'y a absolument pas de jugement là-dedans mais en effet comme tu le disais très justement au début il y a des thérapies alternatives qui sont c'est pas du reconditionnement mais c'est plus se dire bon ben voilà moi je fonctionne comme ça je l'accepte et je fais le deuil d'un fonctionnement plus ordinaire mais au moins tu te respectes et puis je pense que du coup on amène aussi quelque part les gens aussi à se respecter autour de nous moi je l'ai remarqué quand j'ai annoncé que j'étais autiste ben les gens autour de moi lors des repas de famille ils s'autorisent aussi parfois à aller faire une sieste ou à se casser pour prendre dix minutes pour souffler un peu parce que même si du coup ils n'ont pas comment dire les mêmes spécificités que moi ben eux aussi des fois en fait ils ont un peu ras le cul de vivre selon ce que la société nous dicte de faire d'être très sociaux de faire plein de trucs d'avoir plein d'amis d'avoir un super job trop bien trop classe une vie de famille trop bien trop classe une vie sexuelle de ouf enfin au bout d'un moment on peut pas en fait c'est pas possible donc je pense que c'est te permettre à toi et écoute s'il y a des personnes autour de toi qui te suivent pas qui te disent que ben t'es en train de rater ta vie ou j'ai envie de dire à un moment donné soit prendre un peu de distance voire tout simplement renouveler les personnes qui t'entourent c'est plus facile à dire qu'à faire mais là je pense que ça peut être intéressant d'arriver à à te rapprocher du coup des des associations autisme sur c'était en Suisse exactement je l'ai reconnu à ton accent je me suis dit vous allez vous me cramer tout de suite avec moi en plus j'ai un sacré accent ça se oui oui mais après je t'avoue j'étais frontalière pendant des années donc j'ai tout de suite reconnu mais pour te rapprocher je sais que sur le graph il y a il y a quelques nanas qui sont qui sont en Suisse éventuellement utiliser leur réseau pour arriver à trouver un truc qui te convienne quoi en fait tu prennes soin de toi tout simplement oui je pense que ça s'apprend ah oui par contre c'est un apprentissage et c'est je pense que le plus dur en fait c'est l'apprentissage c'est une chose mais c'est de l'accepter et faire le deuil c'est vrai c'est ça ça c'est le plus dur vraiment faire le deuil faire aussi la rencontre de qui tu es vraiment de quels sont vraiment tes besoins et de voir qui tu peux être et comment tu peux te sentir si tu fais juste le pari de les respecter à un moment donné de pas essayer d'organiser ta vie malgré ton trouble en fonction des dictates sociaux mais d'organiser ta vie autour de tes besoins et de tes capacités et fuck up le reste quoi juste et c'est en te respectant toi-même que tu rencontres les bonnes personnes que tu trouves des activités qui te conviennent et que tu arrives à structurer ta vie pour retrouver un confort et arrêter de te cracher tous les mois c'est infernal et du coup Laurence de ton côté comment tu gères je suis désolée je reviens en mode focus comment tu gères les contradictions entre du coup le côté autiste et le côté trouble de l'attention avec beaucoup de frustration mais je gère je ne sais pas je vais reprendre l'image de Chloé parce que je trouve qu'elle était très parlante et très vraie et c'est quelque chose que j'utilise aussi concrètement chaque fois que j'ai quelque chose en tête un projet une to-do list quelqu'un doit penser à appeler un document à réécrire ou quoi que ce soit ça m'ouvre un tiroir et dans ce tiroir il y a tous les possibles de l'action que je dois mener et à un moment donné il y a tellement de tiroirs ouverts parce que je n'ai pas pu prendre le temps de laisser mon cerveau faire le tri et d'avoir assez de repos pour être en capacité de le faire c'est vraiment comme que il y a tous les papiers qui volent et on se retrouve dans un brouillard total à dire ok je ne sais plus assez mais là c'est à un moment donné il y a vraiment des trucs des fils qui se touchent partout et ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a plus de cuillère pour traiter tout ce que le TDA a voulu mettre en place et a ouvert comme tiroir et le TSA dit juste coucher pas bouger maintenant ça suffit donc prendre conscience de ça moi je m'organise une nouvelle vie j'ai fait des paris sur comment je vais développer ma vie mon entreprise comment je vais gérer mais de dire que ma priorité c'est moi ma priorité c'est je suis fatiguée je me repose j'ai besoin de faire off à slider sur le téléphone pendant trois heures ou reprendre l'urgence depuis le début pendant un mois donc si c'est de ça dont j'ai besoin et que je peux organiser ma vie autrement et trouver des solutions pour subvenir à mes besoins sans que ça me casse trop au niveau physique au niveau sociabilisation au niveau sur simulation sensorielle le tout c'est de trouver des solutions pour soi et il n'y a pas il n'y a pas 50 millions de solutions pour y arriver il faut essayer il faut essayer il faut accepter de se planter et puis accepter d'arrêter de s'acharner dans une voie quand on voit qu'elle ne marche pas moi j'ai essayé en étant ancienne hospitalière de faire des boulots alimentaires parallèles au développement de ma boîte dans le service à la personne à domicile je me suis crachée mais dans les grandes largeurs et je n'ai pas su m'arrêter avant parce que je disais non mais attends il faut que parce que je n'ai pas le choix parce que et en fait il n'y a pas le choix c'est une croyance limitante souvent tu as toujours le choix tu as toujours possibilité de trouver un plan B même si tu as l'impression d'être coincée entre un mur et une porte concrètement oui j'ai l'impression que maintenant aujourd'hui à 47 ans que j'ai vécu à mi-temps parce que si j'enlève toutes les périodes de ma vie où j'ai vécu en état de stress extrême complètement dissocié en mode robot comme disait Chloé ouais dans ma tête j'ai 30 ans de mouiller mais c'est comme ça et se dire bon bah ok maintenant je fais quoi du temps qui me reste est-ce que je décide enfin de m'écouter de prendre soin de moi et de respecter mes besoins et puis si ça ne rentre pas dans le monde social et bien je vais en fabriquer un tout ça sera le mien et dans ce monde-là il y aura des gens qui répondent de me voir comme je suis et de m'entendre quand je dis je suis fatiguée et de m'entendre quand je dis tu parles trop vite j'ai décroché est-ce que tu peux reprendre ton explication voilà les gens qui soient bienveillants avec ça et il faut prendre le temps il faut prendre le temps pour soi de s'autoriser et de prendre le temps de se reconnecter avec à l'intérieur de nous ce qui fait waouh et de reconnaître aussi ce qui fait beurk et de dire ok bah si ça ça fait beurk j'arrête de m'infliger quoi ça sert à quoi il y a eu assez de violence dans nos vies de personnes diagnostiquées plus ou moins tardivement en étant femme en étant masquées pour certaines toute leur enfance ou la moitié de leur vie ou plus comme c'est mon cas mais il y a eu assez de violence de l'extérieur et de nous-mêmes on s'obligeant à se masquer tout le temps et ça je dis stop il faut que ça s'arrête mais on ne peut pas faire ça avec nous évidemment je ne vais pas débarquer en mont frontal avec la concierge nous dire arrête de passer l'aspirateur à 8h du matin c'est insupportable je vais péter la gueule il faut que ça s'arrête je ne peux pas faire ça c'est pas possible maintenant c'est de trouver d'autres stratégies bon ben moi maintenant je dois avec des bouchons d'oreilles parce que je sais que lundi elle passe l'aspirateur et que ça va m'engosser ok ben voilà c'est tout on trouve trouver des systèmes et c'est vrai que dans les assos des psychos qui sont bien formés qui ont fait un peu d'associatif qui sont intéressés qui ont creusé on a la chance il y a des DU de troubles de négociation du nouveau développement qui existe il y a des tas de gens qui s'intéressent qui ont envie d'aider toute cette population dont on fait partie qui est différente qui est décalée mais qui est d'une telle richesse en même temps ça serait vraiment dommage de s'en passer je reste convaincue qu'on va vers le meilleur mais le meilleur il faut accepter de se le donner à soi-même le premier de dire ok je suis fatigué ben je dors j'ai envie de demander de ma télé ben je dors de ma télé j'ai l'impulsion aujourd'hui ça fait 15 jours que j'ai pas pu les pieds waouh aux heures creuses je vais aller faire les courses à Carpou yeah j'ai réussi et puis se féliciter quand on arrive à faire quelque chose c'est appliquer l'auto-bienveillance dans ce qu'on fait au quotidien et dans les choix d'entreprise ouais et c'est du travail mais voilà c'est possible quoi donc ouais Chloé n'hésite pas de te rapprocher d'autres nanas du coup qui sont en Suisse aussi qu'elles puissent tu puisses profiter de leur réseau voire carrément consulte l'espèce d'annuaire qu'on a créé sur le Graf avec les professionnels à pouvoir consulter pareil Marianne de ton côté si la Diane qu'il y a quelque chose qui te tente dans tout ce qu'on a pu échanger le but voilà c'est comme on disait plus tôt quoi c'est vraiment pouvoir mutualiser les bonnes expériences qu'on a pu avoir et de fait de par aussi le fait que vous témoignez ce soir ça permet aussi d'apporter à d'autres personnes qui nous écoutent peut-être qui sont dans un cas similaire au vôtre de manière positive ou négative quand je dis cas c'est pas péjoratif d'arriver du coup à se dire que voilà déjà éventuellement votre témoignage il apporte du soutien et de la bienveillance à d'autres personnes et peut-être que pour vous vous n'arrivez pas à vous apporter de la bienveillance mais vous en apportez aux autres sans forcément le savoir quoi je me permets juste du coup qu'on évoque l'avant-dernière question et puis ensuite la dernière du coup parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps il faut qu'on arrive quand même à boucler le podcast si vous aviez du coup quelques points positifs rapidement à évoquer au niveau de votre trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité ce serait quoi je pense je sais pas si c'est typique à OTDA mais je pense que le fait d'être artistique d'avoir un peu comment dire toutes les enfin créatives plutôt j'ai deux amis qui sont aussi TDA et qui sont très créatives et je trouve que c'est un point qu'il faut relever qui est plutôt positif du TDA ou avec hyperactivité aussi ok dac Laurence Marianne pardon je te coupe la créativité clairement et la curiosité la créativité voilà je pense que c'est vraiment ce que je retrouve chez moi que Chloé évoque et je pense qu'on retrouve chez grand nombre de TDA et de ton côté Laurence toi du coup si t'avais un point positif de ton trouble de l'attention à la hyperactivité la créativité je l'ai eue mais je l'ai malheureusement écoutée parce que c'est partie des choses que j'aimerais lesquelles j'aimerais relier moi j'ai une passion pour le futur on t'entend pas très bien pardon c'est mon micro qui s'est barré ah ouais je me disais voilà non non il s'est barré je l'ai recrapé le petit coquin oui donc j'aimerais m'y remettre quand j'aurai l'espace parce que là je suis en train de me débattre avec diverses administrations joyeuses et absconnes donc voilà c'est un projet maintenant le TDAH comme le TDAH et ça je pense qu'il y a un super pouvoir quand même là-dedans c'est hyper focus c'est-à-dire que quand on a décidé de faire un truc et que c'est quelque chose qui nous passionne on peut passer des heures dessus en mode bourrin je ne sais pas si c'est ce que j'avais relevé en tout cas sur d'autres témoignages je ne sais pas si les autres opinions ici sont concernées par ça mais en mode en mode psychopathe de décortication d'aller jusqu'au bout du tréfonds du sujet de confondre les tenants les aboutissants et les ramifications d'un truc ouais c'est extrême mais en même temps c'est nourrissant si ça participe aussi de l'intérêt spécifique et ouais ce serait ça ça serait l'hyper focus ok je pense que ça c'est bien de le relever parce que c'est quelque chose comment dire autant les TDA ils ont tendance à quand c'est quelque chose qui ne les intéresse pas forcément oui qui est ennuyeux pour eux ils bacquent enfin dans le sens ils ont du mal à se mettre dedans et ils passent par dessus mais autant si c'est quelque chose où ils hyper focus dessus ils peuvent être je trouve tellement performants on peut tellement avoir des connaissances parce qu'on approfondit ce sujet jusqu'au bout on veut tout connaître généralement du sujet voir tous les angles et ça c'est quelque chose vraiment à relever tu as raison Laurence parce que ça peut être aussi bien bénéfique par exemple dans un métier ou tout autre même moi de mon côté du coup il y a un truc que j'aimerais bien relever c'est alors en fonction des personnes moi en tout cas j'apprécie mon impulsivité alors bon c'est pas toujours très très sympa enfin voilà c'est moi du coup c'est pas sympathique pour les autres mais pour moi ça l'est parce qu'il y a le côté il y a le côté des possibles en fait il y a le côté de réaliser des impossibles ouais des possibles quoi c'est le côté bah voilà moi je suis éduque quoi et quand j'ai une personne que j'accompagne qui me dit bah mon rêve c'est de faire ça bah du coup je me dis pas ok vas-y viens on le fait non mais t'es pas sérieux bah si si vas-y viens on le fait il y a des possibilités non mais ça va être compliqué non 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 il n'y a pas des choses compliquées il y a des choses à mettre en place à sécuriser à organiser mais c'est totalement possible quoi bon à moins que du coup il a envie de faire du saut du saut en parachute ou soit l'élastique qu'il soit cardio bon là ça ça va se faire donc là ensemble on signe son testament mais sinon moi j'aime bien ce côté impulsif parce que ça me permet de sortir des fois justement de mes habitudes et oui en effet le côté autiste me rattrape mais j'aime bien ce côté où putain j'ai envie de faire ça quoi j'ai envie de faire ça c'est décontenant c'est décontenant sans décontenant bref ça assure les gens qui peuvent être autour de moi mais en même temps parfois ça les fait aussi sortir de leur zone de confort alors quand je dis sortir de la zone de confort c'est pas non plus les mettre en danger mais c'est le côté de se dire c'est possible en fait il faut s'autoriser à le faire alors peut-être pas dans des conditions fantasmatiques mais on peut le faire ça peut être très chouette et qu'importe en fait l'heure du jour de la nuit il y a des fois il y a des trucs et bien c'est bien de le faire c'est sur l'instant T il faut s'écouter et je trouve que l'impulsivité justement alors de bénéfique comme de négatif mais parfois c'est très chouette de l'écouter et ça donne une forme de un côté super dynamique et très très cool quoi et du coup ça fait des belles expériences et du coup quand ça se termine mal c'est toujours un truc bon sur le coup ça fait chier mais après on se dit c'était quand même rigolo d'aller faire ça et ça fait des bons souvenirs et ça raccroche du coup ce que je disais au tout début ce côté mignon attendrissant parce que cette impulsivité là on la retrouve plutôt chez les enfants et au final quand on est adulte et qu'on fait ça donc il y en a certains qui peuvent dire vous êtes une femme enfant je sais pas quoi et bien moi j'ai juste envie de dire bah non bah je vis quoi je vis j'ai envie de faire un truc pourquoi est-ce que je me limiterais à des carcans qui sont destinés aux adultes bah ok moi je suis adulte mais du coup j'ai envie de faire un truc complètement con il y a une fête foraine j'ai envie de bouffer une barre à papa qu'importe que ce soit à 22h ou 15h de l'après-midi j'ai envie d'y aller j'y vais quoi tu veux venir avec moi bah viens ça me fait plaisir franchement j'ai envie de partager ça avec toi et c'est assez communicatif du coup je trouve ça très très chouette voilà après voilà ça peut engendrer aussi d'autres situations un peu de mise en risque donc en non-caca je dis que c'est forcément tout cool mais pour moi j'essaye de le positiver et je le vis plutôt pas mal quoi et du coup dernière chose avant la fin si vous aviez quelque chose à conseiller à nos auditeuristes donc un livre un film une oeuvre d'art un site internet qu'importe un truc qui vous a fait du bien dans votre vie qui soit lié encore une fois ou non à l'autisme ou est au trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité bah c'est le moment de le partager du coup c'est quoi le truc que vous souhaiteriez partager ce soir je prends la parole moi j'aime bien les je sais pas si vous connaissez mais j'aime bien les vidéos de Psycho Quack oui très chouette il est vraiment chouette il est énorme il est impressionnant il est pas autiste il n'est pas autiste je me suis posé la question pareil je me suis posé la question mais il dit plein de fois non non mais je suis poétiste je suis psycho et tout non mais gaffe c'est toi quand même la question c'est vrai je suis totalement d'accord avec toi mais effectivement ces vidéos sont bien et puis même si malheureusement avec le TDA je voulais les regarder en 15 minutes je les regarde peut-être sur une journée entière parce que en fragmenté voilà mais j'adore et puis la vidéo du TDA je la trouve vraiment vraiment bien donc la TDA c'est vrai c'est vrai il est décide très mal mais il explique très bien il vulgarise exactement et ce qui est génial avec ce gars c'est qu'il source du coup toutes les bon pour ceux et celles qui connaissent pas Psycho Quack du coup c'est un gars il est psycho il me semble qui fait des vidéos sur internet il commence à être assez connu et ouais il a fait plein de vidéos sur plein de thèmes différents et du coup il vulgarise beaucoup et moi ce que j'apprécie beaucoup c'est que j'aime bien du coup qu'on a une conversation etc et qu'on amène les sources sur quoi on se base et lui il est source toutes et même des fois il dit voilà j'ai lu ça je suis pas très sûre si vous avez d'autres liens donnez-les moi c'est un gars qui est super accessible et qui est prêt aussi à dire ok là j'ai dit une boulette j'ai fait un truc qui était pas juste je me suis contredit ou donnez-moi en fait de la matière si vous en avez si vous vous sentez concerné ou quoi donc ouais très très bonne référence merci du coup du coup Laurence ou Marianne vous auriez un truc à nous partager qui vous fait du bien ou qui vous a fait du bien vas-y Marianne alors moi il y a une chaîne que j'ai découverte après mon diag de TDAH et avant l'autre diagnostic alors c'est un peu délicat parce que c'est une chaîne YouTube qui s'appelait Fou de Normandie qui était tenue par un psychiatre je ne sais pas si vous connaissez du tout alors voilà j'ai trouvé ça super intéressant machin sauf que ce monsieur il est suspendu du conseil de l'ordre parce qu'il y a eu des soucis avec des patientes et je crois que du coup la chaîne n'existe enfin il fait encore des vidéos ça s'appelle psy point d'exprimation maintenant mais j'avoue que j'ai un peu décroché mais si vous voulez regarder l'époque d'avant les problèmes qui s'appelaient Fou de Normandie Fou au pluriel il parle beaucoup de TDA il fait intervenir des experts dans le domaine c'était assez chouette oui ok tu disais du coup Fou au pluriel oui je le note dans le dans le channel comme ça du coup après je pense à le mettre sous la vidéo ok et toi Laurence de ton côté moi je vais être un peu plus légère moi je vais parler de Big Bang Theory qui est une super série que je trouve à la fois feel good et avec des situations qui sont tournées en comédie mais où je l'ai vraiment ressenti du vécu en mode que ce soit perplexe sur des situations sociales comme peut l'être Sheldon ou même les autres parce qu'ils sont tous concernés plus ou moins à des spécificités à des degrés différents voilà les spécificités sociales ou de réflexion ou de ou d'extrémisme de position je la trouve riche plutôt bien foutue et ça m'a c'est un truc qui m'a fait beaucoup de bien après pour passer du côté développement personnel de Jumilblit moi j'ai envie de recommander les bouquins de Fabrice Midal parce que je suis une vieille Fabrice Midal Fabrice et puis Midal M-I-D-A-L tout simplement ok peut-être que vous l'avez déjà vu il fait aussi des conférences des interventions c'est le mec il a un costard jaune poussin et des lunettes bleues improbables et il est hyper accessible en lecture c'est des lectures qui sont très agréables fluides parce que Eckhart Tolle c'est bien aussi mais c'est un poil plus pointu quoi et Fabrice Midal notamment je pense à deux de ses bouquins qui est « Foutez-vous la paix » et « Soyez égoïste » voilà et c'est vrai que c'est des ouvrages qui remettent en perspective tout ce qu'on a dit précédemment sur les conditionnements sociaux sur les impératifs sur le fait ok mais dans quelle mesure je suis maltraitante avec moi-même en essayant de respecter des normes qui ont été écrites et décidées par plein d'autres gens il y a des centaines d'années ça n'a fait aucun sens la seule chose qui fait du sens aujourd'hui c'est comment je peux traverser cette existence en ayant le plus de satisfaction et de confort et en étant heureuse quand j'arrive à la fin quoi de dire ben ouais accepter d'être égoïste c'est pas un gros mot être égoïste c'est se donner la priorité à soi le respect de ses besoins voilà déjà à partir de là d'une certaine bienveillance et puis arriver à se foutre la paix aussi c'est l'objet d'un de ces deuxièmes d'un deuxième bouquin que je viens de citer c'est vraiment de dire pourquoi je m'inflige ça ok ben si j'ai envie je vous prends l'exemple de Chloé tout à l'heure si j'ai besoin de buller mon mercredi parce que c'est mon jour de repos ben voilà si ça doit être ma priorité ben je le fais comme il faut quoi je me fais un bain à bulle je mets de la mousse et tout et puis si je fais symboliquement la vaisselle à 18h avant qu'on met contre c'est ok aussi et voilà je trouve que c'est c'est léger comme écriture c'est agréable et ça passe bien ok ben merci du coup de vos partages moi de mon côté j'ai 2-3 partages aussi à faire qui sont que j'aime bien il y a 3 chaînes youtube il y en a une où c'est un mec qui a qui a fait du coup 2 séries différentes qui s'appelle depuis quand et en fait c'est des questions existentielles qu'on se pose ou pas par exemple il fait depuis quand ça existe le surimi depuis quand ça existe le post-it depuis quand ça existe les kiosques à journaux j'aime beaucoup parce que c'est très court déjà c'est très dynamique et en fait il a un humour que j'apprécie énormément il se met beaucoup en scène et il tripe totalement et vu que c'est un truc qui a bien bien décollé de base c'était sur canal plus donc en France et ensuite il a été recruté justement en Suisse et il a fait une série qui s'appelle intéressant donc pareil c'est des toutes petites vidéos de je sais pas 4 ou 5 minutes où en fait il reprend un peu le même format de depuis quand mais avec un truc un peu plus sérieux et pareil ça prend des questions plus ou moins existentielles mais qui sont toujours toujours pas tournées en dérision mais qui sont apportées avec beaucoup d'humour et qui sont sourcées cette fois-ci avec des chercheurs qui font des fois des recherches qui peuvent sembler complètement cons genre l'une des dernières vidéos qu'il a fait c'était pourquoi du coup quand on aime vraiment quelque chose on a envie d'y mordre en fait on a envie de planter les dents dedans parce que ça fait un sentiment de satisfaction et en fait ils développent ça en 3-4 minutes en disant ben voilà il y a des chercheurs qui font ça qui se disent que c'est vachement bien du coup et il y a aussi une nana qui s'est expat au Québec son nom de chaîne c'est Syllabus pareil c'est un peu sur des questions cons qu'on peut se poser généralement quand on est en train de dormir et qu'on arrive à s'endormir genre pourquoi les pingouins ils ont pas de coudes ou pas de genoux enfin voilà des trucs très sympathiques et du coup en fait elle y répond donc là c'est un petit peu plus long c'est des vidéos d'une vingtaine trentaine de minutes mais elle est très chouette parce que c'est une meuf du coup qui se met vraiment en situation dans certains cas où elle se dit voilà moi je me suis posé la question j'ai cherché et je vous fais bénéficier en fait du fruit de mes recherches donc généralement même elle se déplace dans des labos c'est plutôt typé scientifique elle se déplace dans des labos et tout et elle fait des expériences avec justement les gens qui étudient les matières les molécules la physique la chimie tout ça tout ça et sur un côté plus sérieux je terminerai là dessus et vous allez trouver une définition plus aboutie et plus complète de ce qu'est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité par l'association Hyper Super TDA TDA H-France c'est une association qui a été reconnue d'utilité publique ce ne sont que des bénévoles qui officient un petit peu dans toute la France et en page d'accueil du coup vous trouverez une définition extrêmement complète de ce que peut être le trouble de l'attention le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité les conséquences que ça peut avoir et ça peut être très chouette parce que c'est des partenaires auxquels on peut faire appel quand on est en difficulté alors soit avec des gamins soit avec des ados soit avec des adultes soit nous-mêmes voilà je suis en difficulté dans telle chose je ne comprends pas trop comment je fonctionne généralement ils sont très très bien outillés ils peuvent ensuite relayer auprès des partenaires plutôt médico-sociaux au besoin mais je rappelle que ce ne sont pas des professionnels donc ils sont formés mais ils font ça bénévolement sur du temps libre et qui sont vraiment très très chouettes voilà écoutez en tout cas mesdames je vous remercie merci ce soir d'avoir eu le courage de venir témoigner parce que je sais que ce n'est pas simple de venir du coup sans connaître personne raconter un petit bout de sa vie ses fonctionnements et j'ai trouvé que c'était très riche vos échanges vous avez toutes les trois un profil différent mais qui permettent en même temps d'apporter tout le pluriel de ce que peut être d'être autiste avec un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité donc merci à vous d'être venu ce soir je vous remercie de la